La méthode de recrutement qu'utilisent absolument tous les 98% des managers quand ils doivent recruter quelqu'un, et bien on sait scientifiquement qu'elle ne marche pas et qu'il y en a des meilleures. La démarche c'est définis ce que tu cherches, calibre le niveau d'attente sur ce que tu cherches, c'est à dire si quelqu'un qui est suffisamment curieux pour toi, c'est quelqu'un qui a lu un livre dans sa vie, bah non, t'es plus ambitieux que ça. Donc je sais pas comment tu le définis, mais je suis exposé, me rappelle tout le temps mes bonnes décisions, et là pour le coup c'est vrai, j'ai choisi la bonne décision. Mais en fait il y a une énorme différence entre un échec et un erreur. Un échec, ça peut être très bien, une erreur c'est pas bien. Très très grand paradoxe, c'est que les gens qui ont le plus besoin de décisions structurées et qui devraient s'en remettre le moins à leur intuition, c'est justement les entrepreneurs et ceux qui ont des petites organisations. George Washington, sa citation préférée c'était, personne ne peut garantir le succès, mais on peut faire mieux que ça, on peut le mériter. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut, salut, salut Olivier. Bonjour. Alors, il m'est arrivé un truc ce matin, assez incroyable quand même, c'est que j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Vous allez redécouvrir le management ». Je suis arrivé au bureau juste après son auteur qui était déjà devant la somptueuse machine à café de Cosa Vostra. Somptueuse, je confirme. Olivier Siboni, assis en face de moi. Et là, il m'a vu avec son bouquin dans les mains. Il m'a dit « Ah, monte-le-moi, c'est la première fois que je le vois ». Et oui, tu as eu la primeur de mon bouquin, absolument. Tu l'as lu avant moi. Avant toi. Donc voilà, grosse fierté quand même. Du coup, je comprends pourquoi il n'était pas signé puisque tu ne l'avais pas encore eu dans tes mains, mais je vais m'empresser. On ne va pas oublier de te demander une belle dédicace parce que quand même, quand je reçois un auteur, j'adore avoir un livre signé parce que ça me permettra de leur vendre quelques millions dans quelques années. Je ne tablerai pas là-dessus à ta place, mais heureusement, tu es un entrepreneur récidiviste. Tu as d'autres manières de gagner des millions. Exactement. Donc voilà, je suis vraiment très content. On va revenir sur comment on s'est rencontrés directement, indirectement. Mais d'abord, Olivier, je te propose de te présenter. Bon, ça peut être une très longue histoire ou une très courte. Donc, on va essayer de faire un tout petit peu entre les deux. Donc, je m'appelle Olivier Sibony. J'ai 52 ans. J'ai fait HEC il y a très longtemps. J'en suis sorti et je suis allé travailler quelques années dans la publicité chez Publicis. En fait, à l'époque, on faisait une copée, un VSN. Et moi, je suis allé faire mon VSN chez Publicis parce que quand... C'était à la place du service militaire. C'était à la place du service militaire. C'est le service national. Et donc, je suis allé mener la guerre économique en aidant les entreprises françaises à vendre des voitures en Angleterre chez Publicis. D'accord. Et au bout de... Je l'ai d'ailleurs un peu prolongé. Donc, j'ai passé à peu près deux ans. Et tu as battu les Anglais ou pas ? Je leur ai vendu quelques Renault 19. J'avais fait le lancement de la Renault 19 en Angleterre. Et c'était une voiture qui marchait bien. Puis, j'avais travaillé pour des belles boîtes anglaises. C'était une expérience très sympa. À l'époque, en fait, j'avais été trahi dans la publicité parce que j'avais toujours rêvé de trahi dans la publicité. Et puis, il se trouve que j'avais fait mon stage de troisième année chez McKinsey, un peu par accident. Et en revenant de mon service national, j'ai hésité un peu entre les deux. Et puis, je me suis dit finalement, le conseil, c'est quand même plus intéressant. Et puis, il y avait des raisons un peu de circonstances aussi. Et bref, je suis rentré chez McKinsey à ce moment-là. J'y suis resté un peu plus de 25 ans. D'accord. Voilà. Et j'en suis parti il y a cinq ans pour devenir... Enfin, pas pour, mais je suis le pour à l'air de dire qu'il y avait une intention très, très nette et très claire, ce qui n'est pas le cas. Et donc, maintenant, je suis prof à HEC ou je suis prof de stratégie. Je suis prof de problem solving. Et je suis également, dans mes écrits et dans mes travaux de recherche, quelqu'un qui travaille sur la prise de décision stratégique. Voilà ce que je fais. Voilà. Et voilà une bonne raison pour laquelle je t'ai proposé de venir. Parce que je pense que la prise de décision, je vais revenir un peu sur le reste et puis on pourra discuter longuement de tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on estime ou qu'on voit comme quelque chose de totalement naturel. Complètement. Donc, on ne se dit jamais comment je peux m'améliorer là-dedans. Complètement. C'est un truc qu'on fait des centaines de fois par jour. C'est ça. Moi, j'ai choisi la confiture à l'abricot, figure-toi, ce matin. Plutôt que la confiture à la fraise. J'avais le choix. Alors, tu avais le choix. Normalement, ça, c'est ce qu'on appelle plutôt une habitude qu'une décision. C'est-à-dire que tu prends probablement tous les jours la confiture à l'abricot ou tu hésites entre les deux. Mais bon, on ne peut pas dire que ça soit... J'essaye plutôt de me concentrer sur les décisions sur lesquelles tu te poses vraiment la question. Et ce qui est assez fascinant, c'est que... Et ça, c'est le sujet de mon précédent livre, en fait, pas celui que tu as sous les yeux, mais celui qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur ». On prend des tas de décisions qui souvent sont des erreurs. Pas toujours, heureusement, mais qui souvent sont des erreurs de manière assez prévisible. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'erreurs qu'en fait, on peut éviter parce que si on y réfléchit, on sait qu'on va les commettre. Et on va les commettre quand même parce qu'on a un certain nombre de travers prévisibles qu'on appelle des biais cognitifs et qui nous font tomber à peu près toujours dans les mêmes pièges. Donc ça, c'est mon sujet principal d'émerveillement. Ça va être cool. Je suis impatient d'approfondir tout ça parce que, bon, déjà, j'ai pu lire une partie de cette approche dans tes livres. Je reviens juste sur ton parcours. Alors bon, évidemment, je ne peux pas passer comme ça à la trappe HEC McKinsey en ce moment qui est en effet. Tu vois, tu m'as dit tout à l'heure, je pense qu'il va falloir qu'on discute de ton approche en ce moment sur McKinsey. Alors j'embrasse mes amis que j'ai vus hier ici, Emmanuel et Jean-Michel Cajun de chez Roland Berger. Et je n'ai pas d'action chez McKinsey, en l'occurrence. Pas encore. Je n'ai pas été racheté, mais ça viendra. Peut-être. Non, non. On le souhaite ou pas, ça dépend du prix. Mais c'est plus, alors en effet, tu as écouté certains des podcasts et en fait, moi, ce qui m'intéresse, notamment en ce moment, particulièrement chez Cosa Vostra et aussi pour beaucoup de nos auditeurs, c'est évidemment d'une part la stratégie des décisions dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est aussi tous les process d'organisation que beaucoup de ces grosses firmes, les Big Four et d'autres aussi, apprennent pour eux et pour leurs clients. Moi, je suis en train de vivre un truc ici qui était peut-être prévisible, mais on est en train de passer. Là, on vient de passer cette semaine réellement les 60 collaborateurs sur un certain nombre de sites et d'endroits. Et en fait, il faut juste se rappeler qu'il y a 5 ans, 6 ans, on était 4 en fait. Donc, que ce soit dans la prise de décision, que ce soit dans qui doit faire quoi, que ce soit dans... En fait, tout a changé. Et il y a 4 ans, quand il fallait acheter du café ou du PQ, c'était un de nos 4 qui allait le faire. Quand il fallait recruter quelqu'un, quand il fallait poster quelque chose sur les réseaux sociaux, quand il fallait aller chercher un client, quand il fallait faire une mission, quand il fallait... Voilà. On faisait tout en fait. Et aujourd'hui, c'est plus complètement le cas. Et c'est intéressant, je pense, d'avoir cette forme d'introspection. Et je trouve que c'est intéressant, alors après, voilà, d'en parler avec des gens qui sont aussi... qui ont fait ça pas mal de fois. Et voilà. Toi, tu es resté dans, on va dire, cette recherche aussi et suivie, quand d'autres que j'ai pu recevoir récemment, que tu connais de près ou de loin, mais on a parlé de Ria Dalimi, notamment Alex Pro chez Conto, que tu as dû croiser aussi. Bien sûr. Voilà. Alors, eux ne sont pas tous HEC, certains, oui. Mickaël Aubertin. Mickaël, bien sûr. Voilà. Et qu'on sautait le pas de l'entreprenariat. Toi, tu as pris une autre direction. Mais voilà, je cherche en tout cas pas du tout à faire des promos. Et je fais attention à voir des ESSEC, des ESCP, où moi-même, je suis coach et j'enseigne de temps en temps. Et des EM Lyon et des EDEC et des gens qui n'ont pas fait d'études et qui me fascinent aussi. Et j'en ai eu quelques-uns. Jean-Philippe Cartier récemment. Je pourrais en citer pas mal Chantilly avec ses biscuits, etc. Et voilà. Tout ça étant dit, je trouve que ce qui m'a beaucoup intéressé en commençant ton livre « Vous allez redécouvrir le management », c'est que tu pars d'un principe qui est de dire, en gros, je reviens là-dessus, mais tout est, je sais pas, est-ce qu'on parle de science molle ou de, voilà, que en fait, le management, ça s'apprend pas. Ça se vit, entre guillemets. Et que toi, étant dans la recherche, on peut dire ça, tu arrives en voyant pas mal de personnes. Moi, je lis un autre bouquin en ce moment qui s'appelle, évidemment, ça m'est sorti de la tête. Il va me retrouver, je vais le retrouver tout de suite, qui est sur des gens qui ont étudié des... Ah oui, « From Good to Great ». « Good to Great », oui, de Jim Collins. Et voilà, pareil, qui est une approche très scientifique. Alors souvent, vous avez une tendance à faire sur 30, 40 pages un descriptif pour, j'imagine, expliquer pourquoi ce que vous dites est vrai, en tout cas, éprouvé. Et voilà, je peux te laisser un peu développer ça, justement, sur le... Oui, en fait, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est une sorte de rapport d'étonnement du gars qui a été dans le business, alors que t'es consultant, donc déjà théoriquement un petit peu plus intellectuel que le vrai entrepreneur qui a les mains dans le cambouis, mais enfin, quand même, plutôt en train d'essayer de résoudre des problèmes pratiques, et qui se retrouve dans le monde académique. Et en fait, quand je me suis retrouvé à me dire qu'en fait, ça m'intéressait d'être prof, je te raconterai éventuellement pourquoi, et que je me suis dit, je vais aller faire un doctorat et je vais essayer de comprendre ce que c'est que la recherche en management, j'ai découvert... Je savais que ça existait, si tu veux, mais j'ai découvert ce que c'était et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que je découvrais tout d'un coup, au bout de 25 ans, des tas de choses qui m'auraient énormément servi quand j'étais consultant, qui serviraient énormément à beaucoup de managers tous les jours, sur lesquels la recherche a apporté des réponses, et qu'en fait, on ne connaît pas quand on est manager. Et j'en prends un certain nombre d'exemples dans le bouquin, on pourra en parler, tu disais les problèmes de recrutement, par exemple. Les méthodes de recrutement, la méthode de recrutement qu'utilisent absolument tous, mais 98% des managers quand ils doivent recruter quelqu'un, et bien on sait scientifiquement qu'elles ne marchent pas et qu'il y en a des meilleurs. Ça consiste à faire un entretien, avoir le mec en face de soi, et dire racontez-moi votre vie, parlez-moi de votre expérience, de vos hobbies, ah bon, vous aussi vous avez fait HEC, c'est formidable. Et à la fin, on se dit, il est super, on est ah non, je ne le sens pas trop, ça dépend. En fait, on sait que ça ne marche pas, au sens où ce qu'on essaye de faire, c'est de prévoir si la personne va être bien dans le job, et on sait que ce n'est pas un bon prédicteur. C'est beaucoup de gut feeling. C'est du gut feeling, mais ça ne nous empêche pas de continuer à le faire. Et voilà un sujet, il y en a plein comme ça, voilà un sujet sur lequel la recherche n'en traite même plus, parce que ça fait 40 ans, il y a un siècle de recherche sur ce sujet-là, ça fait 40 ans que le sujet est clos, qu'on sait que c'est absurde de faire comme ça. Tout le monde t'en fout. Et tout le monde s'en fout. C'est extraordinaire. Un autre exemple, c'est le brainstorming. C'est marrant parce que ça me paraissait évident, comme à beaucoup de gens, que quand tu dois générer des idées nouvelles, tu te mets dans une salle avec des gens et tu leur dis, on va faire un brainstorming. Tout le monde connaît par cœur les règles du brainstorming. On se met ensemble, on génère des idées, chacun construit sur les idées des autres. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de censure, on fera le tri plus tard, etc. Et on en sort tous en disant, c'est super, on a trouvé des idées. En fait, il y a des travaux de recherche qui datent d'une bonne quarantaine d'années qui disent, ça marche beaucoup moins bien, mais beaucoup moins bien que si chacune des personnes qui sont dans le brainstorming écrit une liste d'idées tout seul dans son coin et qu'on les met ensemble. Et en plus, on sait expliquer pourquoi. Il y a plein de raisons. En fait, c'est assez logique si on y réfléchit. Et tout le monde continue à faire des brainstorming. Alors nous, on fait ça, on fait écrire des idées dans leur coin, dans la même salle. Et après, on les confronte justement. On essaie de les faire écrire, mais dans une vitesse assez importante. On essaie d'avoir vraiment plein d'idées. Alors il n'y a toujours pas de mauvaises idées en l'occurrence, mais l'idée, c'est d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, on confronte, on débat. C'est déjà beaucoup mieux. Ça fait partie du genre d'amélioration qu'on peut avoir quand on prend une méthode et qu'on se demande qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas sur un échantillon de 1 qui est sa propre expérience. Et tout le monde a une expérience. Tout le monde en tire des conclusions. Et en fait, les conclusions qu'on peut tirer à partir d'un échantillon de 1 ne sont pas terribles. Généralement, elles peuvent être justes, mais il n'y a pas de raison particulière qu'elles soient justes. Ce n'est pas un échantillon représentatif. C'est d'une personne. Le boulot du chercheur, c'est d'essayer de trouver des échantillons un petit peu plus larges et d'en tirer des règles un peu plus générales. Là, tu donnes un peu une réponse à ma question qui est arrivée derrière, parce qu'en effet, je parlais de sciences molles et voilà. Et c'est vrai que c'est plus difficile à conceptualiser quand même. Alors peut-être que c'est une grande nation de chercheurs scientifiques, de sciences plus dures ou voilà, mais comme de la physique, des maths et des choses comme ça. J'ai reçu ici Cédric Villani. Enfin voilà, à un moment, quand tu arrives à 2 plus 2 font 4, bon ben 2 plus 2 font 4. J'ai 2 oeufs. J'ai 2 oeufs sur une table, 2 oeufs sur une autre, je les mets tous ensemble, j'en ai 4. Et quelque part, je pourrais te dire, oui, mais en fait, tu vois, mes méthodes de recrutement avec ces entretiens, alors tu vas me dire un peu comment on fait, mais elles sont probablement perfectibles. Et en effet, il y a des loupés. Mais est-ce qu'il y a des méthodes, par exemple, qui te permettent de ne pas avoir de loupés ? Enfin, j'ai plusieurs questions en une, tu vois. Non, mais ce n'est pas la bonne question, si je peux me permettre. Je t'en prie. Je vais te laisser faire. Je reviens. Non, non, mais en fait, est-ce qu'il y a une méthode qui permet de gagner à tous les coups ? Bien sûr que non. Ni en recrutement, ni en recrutement, ni en stratégie, ni en investissement. Dans tout domaine où il y a une incertitude, tu ne vas jamais avoir une méthode qui permet de gagner à tous les coups. Et en fait, cet argument-là, qui est la question qu'on pose toujours, c'est l'argument des gens qui pensent qu'une science doit être une science dure, exactement comme tu viens de dire. Donc, soit tu peux me dire que l'eau bout toujours à 100 degrés et que 2 plus 2 font toujours 4 et à ce moment-là, tu as une science et je t'écoute. Soit, ce n'est pas à tous les coups et à ce moment-là, je ne t'écoute plus et je m'en remets à mon expérience sur la base d'un échantillon de 1. Exactement. C'est la bonne question. Merci. En fait, je reformule la question. En fait, ce que tu traduis, c'est l'état d'esprit des gens pour qui la science, c'est forcément une science dure. Et en France, on est très biberonné à ça. Parce qu'on a beaucoup appris que la science, c'est la science dure. Entre la science dure et le gut feeling pur, il y a les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences molles, comme tu dis. Le gut feeling, pardon, c'est moi qui ai employé ce terme tout à l'heure en premier. Alors, du coup, que je le définisse, c'est en anglais. Donc, le gut, c'est les entrailles. Donc, c'est ce sentiment. C'est l'intuition, l'expérience, le bon sens du manager. Et en fait, le manager va avoir très souvent tendance à dire, il y a des choses qui sont de la science. OK, je comprends. Mais quand ce n'est pas de la science, je m'en remets à mon expérience de manager, à mon intuition, à mon gut feeling. Et ce qu'on essaye de dire quand on fait de la recherche en management, c'est entre les deux, il y a quand même un vaste champ qui sont les sciences sociales et où on essaye de savoir ce qui marche plutôt mieux, savoir ce qui marche plutôt moins bien. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Non. Mais on peut quand même essayer de tirer des leçons et on peut quand même essayer de choisir des méthodes qui marchent mieux que d'autres. C'est une science humaine, donc. Bien sûr. Et une science sociale. Elle évolue. Enfin, je veux dire, parce que j'allais dire, en effet, tu vois, si je rentre là dans mon bureau que tu vois et puis que je dis à tous, vous êtes tous une bande de connards et puis je ne sais pas, tu vois, je commence à un peu péter une pile, etc. C'est sûr qu'a priori, tu vois. Ça ne paraît pas être une bonne idée, mais je n'ai pas besoin d'avoir fait beaucoup de recherches pour dire ça. Voilà, exactement. Mais je le pousse à l'extrême, tu vois ce que je veux dire. Et à l'inverse, peut-être que si je brosse tout le monde toujours dans le sens du poil et que je suis dans un monde de bisounours et que je leur dis à tous toujours, c'est bien, etc. Ça ne marchera peut-être probablement pas non plus parce que ce n'est peut-être pas ce que des gens cherchent à avoir. Et entre les deux, il y a un espèce d'énorme gap. Et en plus, le monde évolue. C'est-à-dire qu'on parle aussi beaucoup des générations Y, Z, etc., de l'évolution de ce que les gens cherchent, etc. Tout ça, ça impacte ta science et ton travail ? Oui, c'est marrant. L'idée que les gens évoluent et qu'il y a des nouvelles générations et qu'elles ont des attentes différentes, etc., c'est peut-être vrai. C'est pas forcément toujours mesuré d'une manière très, très, très rigoureuse. Moi, les jeunes générations que je vois sortir d'HEC aujourd'hui, je les vois pas aussi différentes des générations précédentes que ce qu'on nous raconte dans les journaux. Ils ont toujours envie de gagner de l'argent. Ils ont toujours envie, en fait, d'aller travailler dans des entreprises réputées, etc. Alors, il y en a beaucoup qui deviennent entrepreneurs parce que c'est... Je dirais pas que c'est plus facile, mais en tout cas, les barrières qu'il faut surmonter pour être entrepreneur aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a 25 ou qu'il y a 30 ans. Est-ce que c'est parce que leurs attentes dans la vie ont fondamentalement changé ? Je crois pas. Je crois que c'est parce que l'environnement a changé. Et que, tu vois, moi, j'avais fait l'option entrepreneur en sortant en dernière année d'HEC. C'était super. Et je me suis dit, à la fin, est-ce que je vais être entrepreneur ? Bah, pas forcément. J'ai créé une petite boîte quand j'étais sur le campus. Est-ce que j'avais envie de faire ça par rapport à mes alternatives ? C'était pas évident. J'avais beaucoup d'admiration pour mes copains qui le faisaient. Mais à l'époque, je repense à l'épisode que tu faisais avec Grandjon qui racontait qu'il s'était fait virer de tous ses stages parce qu'il supportait pas d'avoir un patron, grosso modo. À l'époque, un entrepreneur, le cliché de l'entrepreneur qu'avait les DRH, c'était ça. Donc, si tu parlais monter ta boîte, d'abord, tu le faisais avec l'argent de tes parents et tes quelques économies. Et une fois que tu avais perdu l'argent de tes parents et tes économies, tu allais voir le DRH de L'Oréal ou de Procter qui te disait, mais mon pauvre garçon, non seulement vous êtes un entrepreneur, donc a priori, caractériel, ingérable, mais en plus, vous vous êtes planté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous ? Alors qu'aujourd'hui, on me dit, mais c'est super. Vous avez trouvé des VCs, vous avez dépensé leur argent. Et en plus, vous avez une expérience et vous avez échoué. C'est super. Venez vite chez nous. Tu crois qu'un entrepreneur en 2020... Moi, je l'ai vécu en 2011, 2010. Après 5-6 ans d'entreprenariat, j'ai juste voulu tâter un peu le terrain, regarder le marché, voir s'il y avait des choses à faire, etc. Et en fait, les rares contacts que j'ai réussi à avoir en physique, etc., me faisaient comprendre que je n'étais pas fait pour le monde corporate, en fait. Mais peut-être que dans ton cas, c'était vrai. C'est possible. La preuve. Mais en revanche, tu vois beaucoup de gens qui sortent d'une école de commerce aujourd'hui, pour qui monter une startup, c'est une année d'études supplémentaires. J'exagère un petit peu en disant ça. Mais c'est presque dommage de ne pas le faire, tellement ce n'est pas un drame si tu te plantes. Tu vois ce que je veux dire ? Alors effectivement, si tu y as passé 5-6 ans, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et puis tu as pris l'habitude d'une forme de liberté qui est addictive. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui se disent, Mathieu, non, vraiment, il vaut mieux que tu ailles monter qu'aux Avostra. C'est marrant parce que quand, en fait, je lis ton livre, le lendemain, je déjeunais avec mes associés juste là, là, en bas, à la boulangerie, tu vois. Et on se pose. Et puis j'ai quelques approches sur des biais cognitifs. Alors ce qui est bien fait dans ce livre, sans en faire ultra promo, même si je l'ai fait quand même, c'est qu'il y a 40 principes, c'est ça, c'est 40, et ils sont rapides, c'est 4-5 pages, 6 pages, voilà. Et à la fin, tu as toujours à retenir et pour aller plus loin. Donc tu as un petit encadré avec quelque chose à retenir. Là, je suis tombé sur à retenir, on en sait parfois plus quand on en sait moins, avec une vision externe. Bon, là, ça ne va pas parler à tout le monde, il faut quand même avoir lu peut-être potentiellement ce qu'il y a avant. Et pour aller plus loin, c'est toutes les études et tous les livres que tu as pu lire pour en arriver à tout ça. Et dedans, il y a deux, trois choses. Et en fait, tu les écris en cinq pages sur des choses que tu sais profondément en toi, encore une fois, un gut feeling, mais sur lesquelles tu n'as pas forcément mis de mots. Je m'explique, récemment, là, tu le remarques, mais des relations personnelles comme professionnelles, quand tu as quelqu'un un peu en travers où tu te dis, là, en ce moment, lui ou elle, ça ne va pas, elle dérape, etc. Tu as l'impression de tout voir, ce qu'il fait, comme mal, en fait. Et dès que quelque chose est bien fait, donc c'est un réel biais cognitif, je ne sais plus comment tu l'appelles celui-là, je l'ai noté, probablement ici, ça doit être, non, j'ai pris les décisions à choix multiples, les notifications de productivité, je ne sais pas si tu t'en souviens de... Je ne suis pas sûr de comprendre duquel tu... L'habit fait le moine, je cherche en parallèle. Du fait que tu vois tous les aspects négatifs de quelqu'un, une fois que tu as commencé à voir les aspects négatifs, c'est ça ? Ouais, et qu'en fait, tu peux avoir des gens pensés clairement, je suis dessus, c'est dans les premiers. Les billets de confirmation, ce n'est pas ça ? Ouais, ah d'accord, ok, c'est-à-dire une fois que tu as une idée en tête, tu vas voir tous les signes qui te confirment que cette idée... Est bonne ou mauvaise ? Ouais, alors le billet de confirmation, ça c'est la source de tous les mots. Une fois qu'on a une hypothèse, on parlait de l'entretien de recrutement tout à l'heure, un des grands problèmes de l'entretien de recrutement, c'est qu'on va se former une impression très vite au début de l'entretien. Sur la base d'un look, même du CV qu'on a reçu avant d'ailleurs, et puis des premières minutes de l'entretien, il y a même des études qui te montrent que la phase de pré-entretien, c'est-à-dire vraiment littéralement, asseyez-vous là, est-ce que vous voulez un café ? Vous n'avez pas eu de mal à vous garer ? En fait, ta première impression est déjà forgée à ce moment-là. Et comme l'entretien est... Enfin, dans la mesure où l'entretien est libre, et où tu vas poser les questions que tu veux et interpréter les réponses comme tu veux, tu vas laisser libre cours à ton esprit, à ton billet de confirmation en l'occurrence, pour confirmer cette première impression. C'est-à-dire que tu vas poser des questions qui vont tendre à confirmer la première impression, tu vas interpréter les réponses aux mêmes questions d'une manière qui va confirmer cette première impression, et au final, tu vas ressortir de l'entretien en étant absolument persuadé que tu as, sur la base d'une écoute attentive et d'un entretien approfondi, atteint une conclusion parfaitement rationnelle qu'en fait, tu avais déjà au début. Et ça, c'est un exemple du billet de confirmation, mais on l'a tous les jours. Tu disais, tu as un collaborateur qui commence à mal travailler, ou sur lequel tout d'un coup tu as des doutes. Les moindres choses qui seraient passées inaperçues avant dans son comportement, vont faire que tu vas te dire, ah ouais, en fait, non, c'est vrai, il était encore deux minutes en retard ce matin, ouais, vraiment, il n'est pas motivé. Alors que... Alors que celui sur lequel tu as le billet de confirmation opposé, que tu adores en ce moment, qui t'as fait un super truc, etc., tu vas te dire, bon, deux minutes, ce n'est pas grave, de toute façon... Je prends un exemple qui m'a fait rigoler dans un de tes épisodes. Quand tu interviews Van Méo, et qu'elle raconte qu'elle a monté sa première agence, et qu'elle ne pouvait pas payer des locaux chics, et donc elle a des locaux avec les toilettes au fond de la cour. Et son premier client vient, je crois que c'est François Pinault à l'époque, et il demande à aller aux toilettes, et elle est embêtée, elle lui montre les toilettes au fond de la cour, il revient et il lui dit, eh bien figurez-vous que j'ai décidé de travailler avec vous, parce que quelqu'un qui est aussi économe de son argent, c'est quelqu'un que je veux voir gérer ma communication. Et tu te dis, non, il n'a évidemment pas décidé qu'il allait travailler avec Van Méo, parce que les toilettes étaient au fond de la cour. S'il avait décidé, pendant l'entretien préalable qu'il a eu avec elle, qu'il ne voulait pas travailler avec elle, il serait revenu en disant, écoutez, vraiment, une petite agence aussi débutante, qui est tellement petite et tellement émergente qu'elle a encore les toilettes au fond de la cour, je crois que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il aurait vu dans exactement la même information, la confirmation de la conclusion exactement opposée. Mais c'est hyper dur ce que tu dis, parce que, tu vois, ça me fait penser à... Tu as vu ce film Itinéraire d'un enfant gâté ? Avec Belmondo et, comment il s'appelle ? Oui, oui, je l'ai vu maintenant. Daniel Auteuil. Dedans, par exemple, il me semble que c'est Belmondo qui apprend à Daniel Auteuil. C'est un vieux film, il faut le regarder, c'est pas mal. Et tu apprends à dire bonjour, par exemple, en serrant la main, en regardant droit dans les yeux, etc. OK ? Tu passes un entretien. Moi, j'ai fait justement la semaine dernière des entretiens pour le Master Innové Entreprendre à l'ESCP. Tu accueilles les candidats, etc. Ils arrivent. Et quand tu as un candidat qui arrive, qui te fait, ou une candidate, qui te serre la main, qui te regarde dans les yeux chaleureusement, qui serre ferme, mais pas trop fort, avec un, tu vois, chaleureux sourire, sympathique, etc. Quand tu lui dis, est-ce que tu veux un café ou un verre d'eau qui te répond, bouge pas, je vais me le faire, etc. Tu as un côté, tu vois, entrepreneur sympa, où tu vois, tout de suite, en effet, ils posent des bases qui sont intéressantes. Tu ne peux pas, enfin, si tu les laisses de côté en te disant, non, je dois faire comme si de rien n'était, en fait, ce n'est pas des bons signaux, tu vois. Et à l'inverse, quand tu en as un autre qui arrive et qui dit, est-ce que je te sers un café, qui te répond, ah, donc on se tutoie. Là, en effet, tu te crispes un peu, tu vois. Est-ce que je dois, enfin, qu'est-ce que j'en fais de cette information, du coup ? Déjà, pourquoi tu fais un entretien ? C'est le process de recrutement, il y a eu un dossier. Pourquoi c'est le process ? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir dans cet entretien ? Parce que là, ce que tu es en train de me décrire, c'est que ce que tu es en train de chercher à savoir, c'est est-ce que le gars, je l'aime bien ? Ou est-ce que la fille, je l'aime bien ? Est-ce que je m'entends bien avec lui ou avec elle ? C'est-à-dire, est-ce que je suis à l'aise à le tutoyer ? Est-ce qu'il correspond à mon modèle mental ou à mon stéréotype, si je veux le dire sévèrement, de l'entrepreneur qui va plutôt se lever pour se faire un café plutôt que d'attendre que quelqu'un le lui apporte ? Tu vois ? Donc, en fait, ce que tu fais, consciemment ou pas, c'est que tu vérifies la conformité de la personne que tu as en face de toi à un stéréotype. Ça peut être bien si c'est ça que tu cherches à faire. Si tu veux recruter des gens qui correspondent à un stéréotype, c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on se demande pourquoi est-ce que beaucoup d'organisations recrutent en fait des gens qui se conforment à un stéréotype, avec ce que ça suppose au passage de biais de genre, de biais de sélection sociale, de biais de sélection académique, etc. Pourquoi est-ce que les hommes recrutent des hommes, les blancs recrutent des blancs, et les HEC recrutent des HEC ? C'est parce qu'en fait, on fait un entretien en pensant qu'on va évaluer toute une série de choses, et en fait, on évalue essentiellement un halo général d'impression favorable qui va être produit, comme tu le décris très bien, dans la première minute de l'entretien par des petits comportements sociaux, et qui correspond à la conformité à un stéréotype. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'entretien. Mais si tu fais un entretien, tu dois le faire parce que tu vas t'en servir pour obtenir des informations qui te permettent de te faire une opinion sur quelque chose dont tu estimes que c'est un critère de recrutement important. Par exemple, est-ce qu'un entretien est la bonne manière de savoir si quelqu'un a des compétences particulières dans un domaine particulier ? Probablement pas. Si tu veux savoir si quelqu'un est un bon programmeur, tu lui donnes des lignes de code à écrire, tu ne lui demandes pas de te raconter son expérience de programmation. Tu as fait Léa un exercice. J'ai Léa à ma gauche qui, pour la première fois, on n'enregistre pas de... Plutôt que d'écouter l'épisode après pour retranscrire, elle fait les notes. Je lui pose la question, elle rougit d'un coup. Est-ce que tu as fait un exercice avant d'être recrutée ? Donc, on t'a demandé d'écrire quelque chose, c'est ça ? Ça, c'est bien, c'est mieux. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle en technique de recrutement un work sample test en anglais, donc un échantillon de travail. Si tu veux savoir si quelqu'un sait faire un travail, la meilleure manière, c'est quand même de vérifier si elle sait faire le travail. Donc, si tu recrutes Léa pour écrire des choses, tu lui donnes quelque chose à écrire et tu vois le résultat. Tu allais continuer ? Mais j'ai aussi besoin de personnes, par exemple, je vais prendre... Nous, on a beaucoup de... Allez, peut-être 80% de... C'est un chiffre à la con comme ça, peut-être 50, peut-être 20, j'en sais rien, mais une bonne partie de ce qu'on fait chez Cozabostra aujourd'hui, il y a 10 ans, n'existait pas, tu vois. Codé en React natif, le référencement naturel était très différent sur Google, les Facebook Ads existaient à peine, l'écriture pour nos clients sur LinkedIn, les accompagner sur la production de contenu pour les réseaux sociaux quotidiens, enfin, tout ça, mais même il y a 3 ans, il n'existait pas exactement de la sorte. Donc, moi, j'ai besoin notamment, par exemple, d'avoir des gens... Capables d'évoluer ? Qui aiment apprendre, capables d'évoluer, etc. Comment je fais ? Je fais quoi comme exercice pour savoir ça, tu vois ? Comment je peux savoir ? Très bonne question. Alors, supposons que tu veux des gens qui sont capables d'apprendre et capables d'évoluer. Et qui aiment en plus. Et qui aiment évoluer. Des gens qui sont curieux. Donc, supposons que tu dises mon critère, c'est que je veux des gens qui sont curieux. Tu vois ? Je veux des gens qui sont... qui ont envie de lire des choses, qui ont l'esprit ouvert, etc. À quoi tu vas mesurer ça ? Je te demande. Je te pose la question. Quels seraient les signes de quelqu'un qui correspond à ce critère et les signes de quelqu'un qui ne correspond pas à ce critère ? Je vais lui poser la question. Est-ce que tu es curieux ? Non, je déconne. Tu vois le problème. Je déconne. C'était une blague. Non, mais je me rends bien compte que c'est une blague. Mais en fait, c'est ça que font les gens. Tu vois ? C'est qu'ils vont voir quelqu'un dans un entretien qu'ils trouvent sympathique et ils vont lui dire, avec un grand sourire qui veut dire, réponds oui, s'il te plaît. Est-ce que tu es curieux ? Tu vois ? C'est bon, j'ai coché la case. Tu vois ? Voilà. Et après, ils ont coché la case. Alors, si tu définis à l'avance que tu as des choses qui sont importantes, par exemple la curiosité, trouve une manière, je ne l'ai pas là comme ça là tout de suite, mais trouve une manière de mesurer ce que c'est que la curiosité. Peut-être que tu vas leur demander quels sont les trois derniers bouquins qu'ils ont lus et que tu vas calibrer la réponse à ces questions-là par rapport à un référentiel que tu vas te donner ou tu vas dire, je réfléchis à haute voix, je n'ai pas la réponse à ta question. Mais j'essaye d'illustrer la démarche qu'il faudrait avoir pour y répondre. La démarche, c'est définis ce que tu cherches, calibre le niveau d'attente sur ce que tu cherches. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est suffisamment curieux pour toi, c'est quelqu'un qui a lu un livre dans sa vie, ben non, tu es plus ambitieux que ça. Donc, je ne sais pas comment tu le définis, mais tu le définis, une fois que tu l'as défini, tu peux comparer différents candidats que tu vas interviewer sur cette définition-là. Si tu fais ça, tu vas évaluer ton critère, pardon, qui est en l'occurrence la curiosité, sur ce critère-là et pas sur l'impression générale que tu t'es forgé avant. Parce que le problème de l'entretien, c'est que tu penses que tu évalues des tas de choses séparément, en réalité, tu évalues pour l'essentiel une grande impression générale, positive ou négative, à laquelle tu vas raccrocher les différentes composantes de tes critères d'évaluation. Donc, si tu veux évaluer les gens et de manière générale, si tu veux prendre une décision, tu gagnes à la structurer, c'est-à-dire, tu gagnes à décomposer les composantes de la décision, à évaluer aussi séparément que possible les composantes de la décision et à faire en sorte qu'elles ne se contaminent pas les unes les autres, qu'elles ne se polluent pas les unes les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Alors, ça m'inquiète ou ça m'angoisse parce que, en fait... Je ne vais pas t'angoisser de bon matin. Je me dis qu'en fait, un bon recrutement et c'est évident, mais tu sais, c'est dans cette vie d'entrepreneur à 200 à l'heure, te dire, quand je t'écoute, et c'est le B.A.B. tu vois, mais faire une belle fiche de poste et après te dire, OK, quelles questions je dois poser pour répondre aux qualités que j'attends dans cette fiche de poste, etc. Le travail est quand même très lourd, tu vois. Moi, nous, on a une tendance à faire, et c'est là, c'est bien ce que tu dénonces, mais peut-être dans les grosses corporations, tu peux peut-être, les grosses sociétés, faire des choses plus... avec des gens qui prennent le temps, etc. quand t'es 4, 6, 8, même 60, en fait, tu vois, finalement, il y a des moments où... tu vois, pardon, je t'interromps, mais on a un très, très grand paradoxe. C'est que les gens qui ont le plus besoin de décisions structurées et qui devraient s'en remettre le moins à leur intuition, c'est justement les entrepreneurs et ceux qui ont des petites organisations. C'est là où tu m'angoisse. Je t'explique pourquoi. Un recrutement est beaucoup plus important chez nous que chez EDF. Alors, d'abord, un recrutement est beaucoup plus important chez vous que chez EDF. Mais surtout, j'étais pendant un certain nombre d'années responsable du recrutement chez McKinsey. Alors, je voyais des dizaines de candidats par mois, j'ai dû en voir plusieurs centaines, si tu veux, dans ma... dans ma... la période où je me suis occupé de recrutement, qui étaient toujours des gens avec plus ou moins le même profil et toujours pour exactement le même poste. Au bout d'un moment, t'as beau de savoir qu'il faut avoir des critères et tu as des critères et tu as des grilles, etc. Mais au bout d'un moment, tu finis quand même par reconnaître des patterns, quoi. Tu vois des centaines de jeunes ingénieurs et de jeunes diplômés d'école de commerce que tu recrutes pour des postes de consultants juniors et ensuite, t'es dans le comité qui évalue les consultants juniors et tu vois ceux qui marchent et tu vois ceux qui marchent pas. Donc, tu commences à détecter des régularités, tu commences quand même à avoir une intuition qui est un peu informée. Tu vois ce que je veux dire ? T'es dans un environnement, en fait, t'es dans l'environnement relativement favorable pour que ton gut feeling ou ton intuition puisse fonctionner. C'est-à-dire que tu as pris un grand nombre de décisions sur lesquelles tu as eu un feedback relativement clair, pas parfait, mais relativement clair et dans un environnement relativement prévisible, c'est-à-dire que les mêmes causes produisent toujours plus ou moins les mêmes effets. Dans cet environnement-là, tu peux apprendre beaucoup. Tu vois, tu peux développer ton expertise, développer ton intuition, tu peux devenir un vrai expert. L'extrême de ça, c'est le joueur d'échecs qui a joué des milliers et des milliers de parties, le grand joueur d'échecs, pas moi, qui a joué des milliers de parties, qui est toujours sur les mêmes 64 cases de l'échiquier où les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et donc, il ne sait pas comment il sait, mais il a une intuition qui lui dit « Là, c'est ce coup-là qu'il faut jouer ». Ensuite, il vérifie son intuition. Mais il a une intuition qui lui dit « C'est ça qu'il faut jouer et ça, ça serait idiot ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans cet environnement-là, quand tu as beaucoup d'expérience à faire toujours la même chose, ton intuition, ton gut feeling vaut quelque chose. Maintenant, prends le créateur ou la créatrice de start-up qui est en train de recruter trois personnes clés pour sa direction des ventes, sa direction technique et sa direction marketing, je dis n'importe quoi. Trois postes complètement différents avec des backgrounds complètement différents pour lesquels il va voir que deux ou trois candidats à chaque fois, et bien là, tu vas avoir une intuition, bien sûr. Tu as une perception, tu as un instinct, tu l'aimes bien, tu ne l'aimes pas. Mais ton intuition ne vaut pas tripette parce qu'elle n'est appuyée sur rien. Tu vois, comme tu n'as pas d'expertise, tu n'as pas d'apprentissage, tu n'as pas eu l'occasion de te former à faire ce recrutement-là, tu as toujours une intuition mais c'est une mauvaise intuition. Alors, ça ne veut pas dire que tu auras tort à tous les coups, bien sûr, mais ça veut dire que c'est comme de jouer à la loterie. De temps en temps, tu gagnes mais ce n'est juste pas une bonne méthode de décision. La loterie, oui. Tu t'es inquiété là ? Non, non, mais oui, non, non, mais c'est vrai, ça me fait me poser plein de questions parce qu'évidemment, en fait, tu es toujours partagé quand tu es petit, par exemple. Nous, on arrive à un moment où je crois qu'on a une... Enfin, je ne crois pas, je le vois et je le remarque qu'on a une bonne cote d'employeurs où on a des gens et des super profils qui viennent vers nous où je pense que les gens savent qu'ici, tu apprends beaucoup de choses et que voilà. Là, tu vois, je regarde derrière toi, il y a quatre personnes dont la mine qui est un nouveau qui est arrivé hier. On attend beaucoup de la mine. mais il est arrivé, il a beaucoup de... On a testé pas mal de choses, il a beaucoup de choses dans ses bagages, etc. Il arrive sur un poste de chief of growth, donc vraiment accompagnement de la croissance de nos clients. Mais avant, tu vois, je n'avais notamment pas ça, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu es huit et que tu as la chance entre guillemets d'avoir... Que tu dois encore... Tu n'as pas de street cred, tu vois, tu es nobody. Excuse-moi de ces termes, mais tu vois, tu dois créer ton truc et ton employabilité, ton niveau de... Voilà, et de dire, attends, non, c'est l'inverse plutôt. Ton attractivité en tant qu'employeur. Eh bien, finalement, il y a des moments où quand tu te dis, tu vois, il y a un tel, une tel, tu peux faire ta super fiche de poste et tes super trucs, mais quand il répond à 80%, elle répond à 90% ou que voilà, ou qu'en fait, finalement, elle est un peu à côté, mais c'est une personne tellement fantastique, tu te dis, attends, vas-y, on y va, je prends. Si tu n'as pas le choix, si tu n'as pas le choix. Je pars du principe que tu fais des choix. Tu vois, dans ce que tu viens de dire à propos de Lamine à qui je souhaite bonne chance dans son nouveau job, il y a un exemple assez frappant de pourquoi est-ce qu'on reste convaincu que nos techniques de décision sont les bonnes. Regarde comment ça se passe pour le recrutement. Regarde pourquoi. C'est la réponse à la question pourquoi est-ce qu'on reste tous convaincus, moi le premier, que nos méthodes de recrutement habituelles sont les bonnes alors que ça fait un siècle qu'il y a des études qui nous disent qu'elles ne sont pas bonnes. À un moment quand même on devrait en tenir compte. Donc pourquoi est-ce qu'on en reste tellement convaincu ? Parce que tous les jours à la machine à café, tu vas croiser la mine que tu as recrutée qui va avoir une brillante carrière chez toi, qui va se développer, qui va découvrir des nouveaux challenges dans un environnement qui évolue, il va se révéler en fait à être super bon pour un nouveau truc qui n'était pas celui pour lequel tu l'avais recruté d'ailleurs. Et tu vas te dire ah ben la mine quand même, je l'avais bien senti qu'il avait du potentiel. Tu vois ? Ouais. Et les gars pour qui ça n'a pas marché, tu vois, tu as recruté quelqu'un il y a six mois et puis en fait il est parti à la fin de la période d'essai parce que c'était pas terrible. Ben lui tu le vois plus. Donc en fait ton billet de confirmation dont on parlait tout à l'heure, il va te dire que tu es un très très bon recruteur parce que toutes tes bonnes décisions elles sont encore là et toutes les mauvaises elles sont parties sans même parler de toutes les autres mauvaises qui sont ceux que tu as refusés dont tu ne te demandes jamais s'ils auraient pu faire une brillante carrière chez toi. À supposer que tu en aies refusé, ça suppose que tu es déjà le choix. Mais tous les gens dont tu te dis, tous les gens à qui j'ai dit quand je recrutais chez McKinsey écoutez, non vraiment on a bien réfléchi on est désolé etc. C'était pas des conversations très marrantes mais bon. Ben en fait il y en a des tas qui auraient très très bien réussi même probablement aussi bien et peut-être mieux que des tas de gens que j'ai recrutés. Mais je ne le saurais jamais. Donc en fait l'échantillon auquel je suis exposé me rappelle tout le temps mes bonnes décisions et me sous-expose structurellement à mes mauvaises décisions. Donc forcément je vais avoir tendance à penser que je suis très très bon. Ça marche aussi dans ta vie amoureuse quoi. Tu as choisi la bonne épouse. Là pour le coup c'est vrai. On l'embrasse je ne sais pas si elle écoutera ce podcast après. Elle a mieux à faire en général mais d'accord bon tu sais que alors ça m'évoque aussi beaucoup de questions parce que tu vois j'ai pu parler je publie pas mal sur LinkedIn je suis assez actif sur j'essaie de partager beaucoup de choses qu'on fait nous bien pas bien etc et il y a quelques temps il y a quelques années j'avais dû partager un certain nombre de questions qu'on posait justement en recrutement et sur certaines je m'étais fait défoncer mais défoncer en mode vous êtes vraiment pour qui vous prenez à poser ce type de questions etc c'est vraiment des questions débiles etc et en fait moi j'avais des questions qui je vais te prendre un exemple mais pour alors ça c'est des questions qui doivent venir de Google ou de mais qui sur qui ont probablement été pondues par un beau cabinet de recrutement j'en sais rien mais qui sont intéressants sur certains profils en tout cas qui me donnent des informations tu vois tu parlais de curiosité tout à l'heure comment tu vois si quelqu'un est curieux une des questions tradies que tu as déjà probablement entendues mais qui est combien tu mets de balles de ping-pong dans un autocar ok bon ou dans un 747 voilà et en fait je la pose vraiment pas du tout je la pose probablement un entretien sur 10 mais sur des typologies de poste notamment des chefs de projet qui sont nous chez nous quand même des problèmes solveurs qui doivent être compte temps en temps des clients qui leur posent des questions qui sont pas leur problème à eux entre guillemets au chef de projet mais le problème du client qui doivent être donc la réaction à cette question peu importe qu'elle soit à t'expliquer pourquoi et comment en détail ils peuvent pas y répondre mais etc ou comment ils essayent d'y répondre en disant bon bah je pense que ça fait tant et je pense machin moi je trouve qu'elle est hyper intéressante alors c'est un exemple intéressant parce qu'on n'est pas d'accord je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec toi et en fait je vais te citer une source en l'occurrence qui est justement l'ancien DRH de Google qui s'appelle Laszlo Bock qui a écrit un livre sur ce sujet là sur comment est-ce que Google gère ses ressources humaines en général et comment est-ce qu'il recrute en particulier et il prend en particulier cet exemple là l'exemple des case interviews avec ce genre de petits problèmes et il prend spécifiquement l'exemple combien de balles de golf on met dans un Boeing 747 pour dire que c'est une mauvaise question et que dorénavant chez Google plus personne n'a le droit de la poser je l'avais lu tu l'avais lu et il explique qu'en fait le principal objectif la seule vertu de la question c'est de donner à l'intervieweur le sentiment qu'il est plus intelligent que l'interviewer parce qu'il le voit jouer à des devinettes alors je vois bien comment est-ce qu'on peut utiliser une question comme ça pour essayer de tester une chose en particulier à supposer qu'elle soit utile qui est la capacité de calcul mental l'agilité numérique et si on pense que c'est important que les gens soient capables de faire du calcul mental voir s'ils ont les bons ordres de grandeur pour faire un calcul de ce genre là je vois bien au-delà de ça ce qu'explique Bock après avoir regardé pas mal de choses sur le sujet c'est que le genre d'intelligence pour lequel il recrute en particulier des ingénieurs mais pas seulement tout le monde chez Google l'intelligence fluide comme on dit n'a rien à voir avec le genre n'est pas bien mesuré par ce genre de questions par ce genre de petits quiz par ailleurs ce genre de devinettes se prépare c'est un skill particulier comme de faire des mots croisés si tu veux c'est comme si tu disais quelqu'un qui doit écrire des textes je vais lui faire faire des mots croisés parce que ça vérifiera qu'il a du vocabulaire oui mais en fait en réalité les gens qui sont bons à faire des mots croisés c'est ceux qui font beaucoup de mots croisés et il y a des tas de gens qui ont beaucoup de vocabulaire qui sont très mauvais en mots croisés donc c'est pas un très bon test il y a une corrélation elle est pas nulle mais c'est pas un très bon test donc tout concours a suggéré que ce genre d'études de cas ne soit pas une bonne méthode de recrutement ce qui est intéressant c'est pourquoi est-ce qu'on pense le contraire pourquoi est-ce qu'on est convaincu du contraire alors au moins deux raisons la première encore une fois le biais de confirmation à partir du moment où on utilise une méthode où on prend une décision et où on se convainc que la décision qu'on a prise avec cette méthode est la bonne pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées on va être convaincu que la méthode est bonne c'est comme ça qu'il y a aussi des gens il y a encore des tas de gens qui utilisent la graphologie qui disent ah mais oui mais c'est grâce à la graphologie que j'ai recruté Léa et Léa est formidable donc la graphologie est une bonne méthode c'est évidemment graphologie que je rappelle parce que ça a quand même un peu disparu même si ça existe pas complètement c'est vraiment de demander à un candidat d'écrire quelque chose à la main pour interpréter son style d'écriture j'écris penché vers la droite en hauteur c'est pas mal tu ne fais pas toi-même bien sûr tu confies ça à un expert qui a fait des études pour ça et qui t'écrit un rapport qui te dit ah cette écriture révèle une personnalité qui est comme ça qui est comme ça c'est absolument ça a zéro pouvoir prédictif mais il y a encore des gens qui le font donc c'est peut-être un petit peu moins extrême comme exemple mais les devinettes si tu veux comme méthode de recrutement le nombre de balles de golf dans un 747 ou le nombre d'accordeurs de piano à Chicago c'est un petit peu mieux mais probablement pas beaucoup mieux alors pourquoi est-ce qu'on continue à le faire d'abord à cause du biais de confirmation ensuite parce qu'on est victime d'un raisonnement par analogie qui est tout à fait intéressant qui est de se dire oui mais regardez par exemple dans les cabinets de conseil ils font des études de cas pour recruter tu vois quand tu quand tu passes un entretien chez McKinsey ou chez un des concurrents de McKinsey on te dit bah voilà votre client il est dans telle situation comment est-ce que vous résoudriez son problème et donc plein de gens comme Google se sont dit bah on va faire pareil on va donner des cas sauf que nous on peut pas donner des cas de business parce qu'on demande pas aux gens de résoudre des problèmes de business alors on va leur donner des cas qui sont des bah des devinettes quoi combien il y a d'accordeurs de piano à Chicago et on va supposer que ça teste quelque chose et en fait dans ce raisonnement par analogie dans cette espèce de copier-coller d'une pratique d'une autre entreprise on perd complètement le contexte et ce qui est pertinent pour un cabinet de conseil ne l'est pas forcément en l'occurrence ne l'est pas du tout d'après eux pour Google pourquoi est-ce qu'il était pertinent pour un cabinet de conseil parce que quand t'es consultant une des choses qu'il faut que tu fasses et c'est vraiment c'est ton job c'est pas pour vérifier que t'es une personne intelligente ou curieuse c'est parce que c'est ton job il faut que tu sois capable d'être en face d'un client et de lui poser des questions pour comprendre quel est son problème et d'évoluer vers une structuration du problème et donc c'est ça qu'on va tester dans un entretien on veut pas que t'arrives à la réponse on veut pas que tu calcules combien il y a de balles de gueule dans cette 47 moi c'est pas ça qui m'intéresse on veut conseil tester ta capacité à faire ça parce que c'est ça le job ton job c'est de poser des questions à un client pour structurer son problème le coeur du job de consultant c'est ça quand t'es programmeur ou quand t'es dans un boulot de business development c'est pas ça ton job donc pourquoi est-ce qu'on teste ça nous on a tout un pan de conseils c'est aussi pour ça qu'on le fait on accompagne beaucoup de clients donc sur leurs évolutions digitales sur leurs problématiques sur pourquoi ils font mais alors à ce moment là demande à des pose un cas de business à ton candidat oui ce qu'on fait également ça c'est super dis leur voilà votre client c'est Radio France il a telle situation de marketing ou tel problème de positionnement qu'est-ce que vous feriez là tu testes quelque chose que tu as vraiment besoin de tester mais la devinette sur un truc qui n'a rien à voir avec le problème rien ne suggère que ça soit une bonne méthode et pourtant ce qui est intéressant c'est je l'ai pratiqué aussi parce qu'on n'est pas au courant de ces études on n'a pas lu on n'a pas accès à cette connaissance et ce que j'essaye de faire dans ce bouquin c'est de prendre un certain nombre de sujets assez pratiques sur lesquels il y a en fait des travaux de recherche qui peuvent être utiles aux managers qui ne sont pas forcément des travaux récents d'ailleurs parce que c'est un autre sujet mais la recherche a tendance à avoir des centres d'intérêt un peu en décalage de phase par rapport à la pratique donc de prendre des sujets sur lesquels il y a des travaux de recherche qui sont intéressants et de dire voilà ce qu'on peut en sortir de pratiques comme leçons qui peuvent être utiles pour des managers et là-dessus on sort un certain nombre c'est assez drôle parce qu'il y a des choses alors étudier tu parles notamment des habits et de comment s'habiller moi je trouve ça assez intéressant j'ai pas mal étudié je sais pas lu de bouquins autour de tout ce qui est programmation neurolinguistique et qui sont aussi ça peut paraître c'est utilisé par des gens un peu farfelus de temps en temps mais c'est pas que ça c'est aussi validé par un certain nombre de psychiatres et où on t'explique que notamment l'empathie est quelque chose d'important c'est à dire que quand tu débarques en t-shirt et en short avec des tongs chez un banquier c'est moins facile d'avoir un emprunt c'est pas bon signe bien sûr et que si ton banquier il est en costume cravate il préférera et il sera plus à l'aise dans le costume cravate et s'il se tient droit et bien et il préférera à stack plutôt que quelqu'un en face avachit sur sa chaise voilà et tu auras un meilleur accueil chez Vuitton quand tu viens bien habillé que si tu viens en survête voilà c'est pas c'est pas bouleversant mais c'est intéressant que ça soit effectivement démontré et le paradoxe c'est qu'il y a quand même un effet paradoxal dans cette histoire qui est que quand les gens enfreignent très visiblement une de ces normes alors ils sont bien vus c'est à dire que si tu débarques il y a une des études dont je parle qui montre ça si tu débarques justement dans un magasin Vuitton en survêtement tu peux être très bien reçu d'abord parce que t'es toujours très bien reçu chez Vuitton c'est les gens qui font bien leur travail mais aussi parce que le fait d'enfreindre une norme sociale signale d'une certaine manière que tu en es capable c'est un signal social qu'on appelle quelquefois l'effet basket rouge parce que l'autre exemple que prend la prof qui a étudié ce sujet là c'est l'exemple d'une prof qui va donner ses conférences en basket rouge et dont les étudiants se disent ah quand même si elle peut se permettre de tellement pas avoir le look de l'emploi c'est qu'elle doit être vraiment bonne et donc tu peux il faut le faire avec soin il ne faut pas en rajouter trop mais tu peux tactiquement jouer d'une violation de la norme vestimentaire comme une manière de te différencier positivement ça ne marche pas chez ton banquier quand tu vas demander un prêt l'effet Mark Zuckerberg quoi un peu l'effet Mark Zuckerberg a son IPO exactement Mark Zuckerberg qui dit je suis venu pour lever 10 milliards de dollars et ce n'est pas une raison pour mettre une cravate ça fait le point mais tu as remarqué que quand Mark Zuckerberg est contris et qu'il va au Sénat il met une cravate et d'ailleurs il a l'air d'être en dimanché c'est embarrassant c'est vrai et il met des tongs aussi il met des vrais tongs on pourrait qualifier ça de claquettes tu vois de natation tu vois ces trucs il le pousse très très loin avec des chaussettes c'est embêtant quand même je ne recommande pas les tongs aucun travail de recherche que je n'ai vu ne recommande les tongs c'est vrai non et après c'est vrai qu'il y a moi alors j'ai adoré aussi d'autres et puis on va revenir aussi sur un peu pourquoi tu fais tout ça et aussi on a parlé de ça sur le recrutement mais la décision et moi je trouve ça assez intéressant je vais creuser ça mais j'ai beaucoup aimé alors c'est le début un peu d'ailleurs une bonne transition sur la décision cette approche que tu mets en avant sur les décisions à choix multiples les second choix obligatoires et ça nous on se l'applique mais de temps en temps on l'oublie tu vois ça arrive t'es pressé t'as un et en fait l'idée le principe que tu décris là dedans c'est de te dire quand tu vas je sais pas nous moi j'aime pas ça j'aime pas ça mais malheureusement dans notre métier on a souvent des compètes tu vois et donc on va avoir des agences deux agences trois agences qu'on va mettre les unes en face de l'autre on les paye pas d'ailleurs ce qui est une aberration totale et puis on va leur dire ben écoute il faut que tu travailles sur ce cas pour voir si je veux avoir envie de travailler avec toi bon alors c'est comme un peu un recrutement c'est ce que tu disais tout à l'heure on va te faire tester en grandeur nature oui sauf que tu vas consacrer des ressources et des efforts importants à faire ce truc là et qu'au bout du compte c'est tes clients existants qui payent pour ta conquête de clients futurs ce qui est pas sain exactement donc on peut parler de certains clients on va dépenser 20 000 euros pour essayer de rentrer un client et puis tu le rentres une fois de temps en temps et puis de temps en temps voilà quand t'arrives dans ces approches ce que tu fais aussi et c'est ce qui fait que ça coûte aussi cher c'est que tu vas potentiellement confronter pas mal d'idées et des idées de plusieurs équipes qui vont travailler en parallèle et toi ce que tu dis par exemple c'est que chaque équipe doit apporter idéalement deux idées chacune comme ça t'en as plutôt que une idée de chaque équipe t'en as quatre et potentiellement ça se trouve à la fin tu vas choisir les deux idées d'une équipe ou les deux deuxièmes idées de chaque équipe plutôt que la première idée qui leur est venue c'est tout bête c'est juste que si tu veux avoir le choix entre quatre idées plutôt que deux il faut en demander deux à chacune des deux équipes à qui tu demandes le truc il suffit d'y penser et en fait la dynamique dans laquelle on est en général c'est que chaque équipe va commencer par s'auto-censurer en choisissant ce qu'elle pense être sa meilleure idée qui n'est pas forcément celle que toi tu trouverais être la meilleure et que du coup tu vas avoir accès qu'à deux idées alors d'abord en fait il y a deux idées différentes là-dedans la première idée c'est qu'on fait toujours un meilleur choix quand on a plus d'options c'est pas intuitif parce que le premier réflexe qu'on a quand on a trois options c'est de dire bon bah laquelle est la moins bonne et qu'on peut éliminer pour qu'on ait plus le choix qu'entre deux mais en fait on fait quand même toujours un meilleur choix quand on a trois options et quand on en a que deux il vaudrait mieux en générer une troisième pour plein de raisons dans lesquelles on peut rentrer mais c'est une assez une règle un raccourci qu'on peut retenir l'autre idée c'est que les critères sur lesquels tes équipes vont faire leur choix sont pas forcément les tiens par exemple il y a une notion de risque qui peut être différente un exemple assez frappant c'est que si tu regardes par exemple des décisions d'investissement et tu as un certain nombre de gens qui ont des des projets risqués par exemple des projets de recherche et et il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont des idées risquées il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ton organisation si tu veux chacun de ces entrepreneurs regarde son projet risqué et se dit mais je vais pas aller en parler à Mathieu je vais pas aller dire à mon boss que j'ai une idée qui a une chance sur trois de réussir mais si elle réussit c'est le jackpot parce que il va me dire d'y aller et en fait je sais bien que être le mec qui a planté un projet dans une organisation c'est jamais super alors j'espère que chez toi c'est différent et qu'on célèbre les gens qui ont pris des risques et qui n'ont pas réussi parce que c'est une bonne une bonne philosophie à avoir mais dans beaucoup d'organisations un peu mûres tout le monde sait bien que c'est pas une bonne idée d'être le gars ou la fille qui a été à l'initiative d'un projet qui s'est planté c'est pas génial donc tout le monde va s'auto-censurer et toutes ces idées entrepreneuriales vont jamais remonter jusqu'à toi et tu vas te retrouver quand tu es le patron à te dire mais pourquoi j'ai pas d'entrepreneurs dans mon organisation en fait il y en a tous les patrons de grandes entreprises te disent ça mais personne ne me propose jamais de projets risqués je voudrais bien qu'on vienne me proposer des projets risqués en réalité les gens s'auto-censurent parce que le niveau de risque qu'ils sont prêts à tolérer est pas le même que celui que toi tu attends et la difficulté dans certaines organisations alors ça ça peut pas être le cas chez nous parce qu'il n'y a pas suffisamment de strates voilà mais c'est qu'en plus quand tu arrives avec ton idée risquée que tu la proposes elle est bouchée elle est dézinguée bien sûr avant d'arriver à la personne à qui elle est destinée et là t'as envie de dire non mais il faut que je lui envoie direct quoi et c'est terrible et ça me fait rebondir sur un truc une question qu'on m'a posée je remercie là dessus parce que c'est super important c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs soit dit en passant il y a quand même un paradoxe extraordinaire que tu as des tas de grandes entreprises qui ont en théorie toutes les ressources du monde qui ont de l'argent évidemment à ne savoir qu'en faire elles n'arrivent même plus à le distribuer à leurs actionnaires tellement il y en a qui ont des talents qui ont des marques qui ont des réseaux de distribution qui ont des technologies s'il y a des gens qui devraient être capables d'innover c'est eux je ne te parle même pas des GAFA et ainsi de suite mais même nos grandes entreprises françaises elles devraient être absolument capables d'innover elles ont sur le papier absolument toutes les ressources et pourtant à peu près toute l'innovation qu'on voit se fait à l'extérieur dans cet écosystème d'entrepreneurs que tu interviewes toutes les semaines c'est quand même un paradoxe incroyable et ça c'est un dysfonctionnement radical de l'organisation en général il y a deux aspects sur lesquels je veux absolument rebondir sur tout ce que tu viens de dire le premier sur là ce point précis tu vois j'ai partagé la semaine dernière bon ça sera plus tard pour ceux qui l'écoutent parce qu'on va on va poster cet épisode quand tu sors ton livre à peu près mais sur le fait que les Earpods de Apple sont un très gros business voilà ils seraient dans les top 40 ils seraient 32ème société non mais peu importe le calcul est un peu bidon mais en tout cas c'est un énorme business en soi exactement et le calcul est bidon je le sais très bien je mets les sources en dessous pour dire voilà mais je m'en fous en fait c'est pas l'idée l'idée elle est vraiment de dire bon tu vois c'est des techniques aussi de réseaux sociaux tu vas poster un truc avec un chiffre en mettant que ce serait devant Pepsi et devant Dell parce que c'est vertigineux comme chiffre voilà juste tu mets en perspective pour montrer le côté incroyable de la situation mais dans les réponses alors au delà des gens qui sont très scientifiques pointus piquis qui me disent ton truc est bidon t'es un gros con bon je passe et je réponds pas et voilà ou je dis je cherche juste à mettre en perspective soit une fois que t'as passé ça il y a plein de gens qui ont répondu en fait t'es complètement à côté de la plaque la seule raison pour laquelle ça fonctionne c'est parce que c'est Apple c'est Apple qui fait ça et ça c'est alors pour moi profondément excusez-moi si vous écoutez le podcast mais débile comme réponse en tout cas ce que tu dis c'est exactement ça c'est que Apple c'est probablement promouvoir les entrepreneurs chez eux ce que savent pas faire beaucoup 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 de grosses boîtes alors j'ai en France parce que je suis en France mais probablement en Chine en Afrique et en Amérique du Sud peu importe et aux Etats-Unis c'est aussi de ne pas être capable de créer des earpods en fait je ne veux pas dire que Peugeot doit créer des earpods mais tu vois ce que je veux dire je vois très bien ce que tu veux dire en fait il y a deux idées différentes mais qui sont toutes les deux importantes il y a l'idée de générer des idées d'innovation à l'intérieur d'une organisation et il y a ce que Apple fait remarquablement bien qui est de les scaler jusqu'à en faire des Apple Watch ou des earpods sans se décourager au début quand ils lancent leur watch tout le monde se marre en disant la batterie ne tient même pas une journée etc quelques années plus tard c'est le plus grand vendeur de montres du monde et ça devient un business qui on dit ah oui ça reste tout petit par rapport à Apple bah oui mais enfin il était tout seul c'est comme les earpods ça ferait déjà un très très beau business donc il y a des organisations qui savent faire ça et puis il y a des organisations qui savent beaucoup moins bien le faire et c'est ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs et tant mieux pour eux et il est fort probable que dans pas si longtemps que ça entre ta montre et tes earpods t'aies vraiment plus besoin de ton smartphone en fait donc c'est enfin pour pas mal de raisons tu peux te dire que tu sortiras sans tout ça parce que tu parleras avec ta machine d'une manière ou d'une autre puis tu auras tes notifs et voilà l'autre point que je voulais mettre en perspective sur ce que tu dis c'est tu me dis j'espère que tu valorises parce que c'est une bonne chose à faire l'échec et les gens qui s'engagent etc et ça c'est une question je suis passé récemment on m'a interrogé à la Madi Keynote qui est un événement qui se passe organisé par Madi Ness un super événement où j'ai été invité par Iscox qui est un des sponsors notamment de temps en temps de ce podcast que j'embrasse je vous remercie et une des questions qui m'était posée était est-ce que aujourd'hui on valorise vraiment l'échec etc je dis en théorie beaucoup c'est-à-dire sur ce podcast et partout quand tu lis des choses l'échec c'est bien tu prends comment il s'appelle ce président américain j'arrive jamais à me c'était pas Roosevelt qui a perdu un enfant qui a fait 50 élections avant d'être pas Lincoln Lincoln oui je pense et tu dis bon il y a cette histoire qui va tourner en boucle sur LinkedIn en vidéo en texte dans tout ce que tu veux de différentes manières c'est très beau très bien etc mais il se trouve qu'en vrai dans la vraie vie tu reviens vite quand même sur ce biais de confirmation dont on parle tout à l'heure où en fait la nana ou le mec qui s'est planté sur son projet dans la boîte c'est qu'il doit y avoir une raison il y a une raison et puis au prochain projet t'attends à ce qu'il se plante alors on a plusieurs biais dans cette histoire qui sont amusants enfin qui sont amusants qui sont importants à comprendre d'abord le problème de l'évaluation des échecs c'est ce qu'on appelle le biais rétrospectif c'est à dire que tu vas regarder en arrière et dans le rétroviseur tout est toujours évident tu vois quand tu dis aujourd'hui que Trump est président des Etats-Unis les raisons pour lesquelles Trump est président des Etats-Unis te paraisse évidente c'était au fond totalement prévisible qu'il allait être élu pourtant c'était une surprise monumentale le jour où il a été élu mais dans le rétroviseur tout paraît évident c'était clair on aurait dû s'en douter etc. et donc quelqu'un qui va prendre un projet risqué je te disais tout à l'heure quelqu'un qui se dit mon projet a une chance sur trois de réussir supposons que dans ce cas de figure où il réussit il rapporte dix fois ce qu'il a coûté c'est évidemment un bon risque que l'entreprise devrait prendre on devrait se dire des projets comme ça en tant que dirigeant je voudrais qu'il y en ait non seulement un mais vingt dans mon entreprise parce que si j'en ai un portefeuille c'est formidable sauf que le gars qui a ce projet là il se dit ouais mais attends il y a deux chances sur trois que ça se plante et je sais bien qu'une fois que ça sera planté on regardera en arrière on dira mais t'avais pas vu les raisons pour lesquelles ça s'est planté mais attends c'était ton job de le faire réussir t'aurais dû le voir alors évidemment c'était impossible à savoir à l'avance mais après ça paraîtra évident à tout le monde et donc on t'en tiendra responsable donc ça c'est le problème de l'évaluation a posteriori et en fait ce problème de l'évaluation a posteriori c'est le vrai problème de quand on parle de nos échecs de la différence entre les échecs et les erreurs alors j'ai R de Pinaillet quand je dis ça mais en fait il y a une énorme différence entre un échec et une erreur un échec ça peut être très bien une erreur c'est pas bien commençons par le plus évident personne va au bureau le matin en se disant les échecs c'est super on apprend plein de choses ça forge le caractère etc aujourd'hui je vais échouer les gens les gens viennent quand même a priori travailler pour réussir donc célébrer l'échec c'est très bien à condition qu'on célèbre les bons échecs c'est à dire ceux qu'on a eu en prenant des bonnes décisions qui étaient des bons risques comment le savoir en fait il y a une manière très simple mais très compliquée à mettre en oeuvre en pratique c'est qu'il faut évaluer les décisions au moment où on les prend et pas en fonction de leurs résultats tu vois ce que je veux dire c'est à dire que ton entrepreneur je le vois en théorie en théorie mais je vais te le dire en pratique le gars qui vient de dire on a une super idée de nouveau business à lancer ça va coûter 30 000 euros de tester l'idée si ça marche ça sera un business à 500 000 euros et si ça marche pas on aura gaspillé 30 000 euros tu vois et bah tu vas lui dire tout de suite ouais ça c'est un super business plan et tu es déjà récompensé d'avoir eu cette proposition et maintenant tu as le droit de la mettre en oeuvre ou d'ailleurs quelqu'un d'autre va la mettre en oeuvre j'en sais rien mais c'est une bonne décision on la prend ensemble et c'est pas je ne l'évaluerai pas sur son résultat ensuite j'évaluerai le résultat de la mise en oeuvre de cette décision c'est à dire que si dans la manière dont tu as dépensé ces 30 000 euros tu as fait des bêtises manifestes on va en reparler et si inversement tu as eu des idées géniales de la manière de le mettre en oeuvre et que tu t'es entouré de gens formidables et que ainsi de suite on va en reparler aussi mais la décision de prendre ce risque c'est une décision que vous prenez ensemble et donc tu vas pas revenir derrière en disant bah finalement c'était un mauvais choix parce qu'il a donné les mauvais résultats tu vas dire en fait c'est une bonne décision au moment où on la prend ou c'est une mauvaise décision et on la prend pas mais tu vas t'associer à cette décision et c'est toi qui vas prendre ce risque parce que sinon si tu fais pas ce raisonnement là au moment où tu prends la décision tu juges de la chance qui a produit le résultat pas seulement la chance mais une grande partie de chance qui a produit le résultat et tu juges pas de la qualité de la décision qui t'est proposée tu vois ce que je veux dire ? je vois très bien et je vois aussi tu vois alors en ce qui me concerne grâce à ce podcast et à d'autres que j'écoute mais là ça me fait penser tu vois dans des choix d'investissement d'idées qu'on a nous chez nous puisqu'on crée des start-up aussi on en a créé quelques-unes et on est en train d'en créer quelques-unes là aussi tu vois avec Pierre qui est là d'ailleurs TrackP et on se dit alors je reprends un épisode avec Antoine Fraisse Kerala tu le connais peut-être d'ailleurs je sais pas non un type super un super épisode que je recommande vraiment et lui il dit typiquement et ça m'a aidé aujourd'hui dans ma prise de décision sur des projets comme ça lui il dit en fait moi investir ils investissent très 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 tôt dans des boîtes il dit investir dans une boîte qui a un potentiel de faire 30 millions de chiffres d'affaires à 5 ans ça m'intéresse pas du tout parce que c'est pas assez là tu dis attends 30 millions t'es gentil mais bon c'est quand même pas mal tu vois si à la fin t'as 20% une boîte qui fait 30 millions il dit oui mais nous on met souvent des tickets à 1 million 1,5 million très tôt donc on prend des risques parce que c'est très tôt les boîtes qui se plantent il y a des choses comme ça et en fait tu mets 1,5 million il y a plusieurs levées la boîte elle fait 30 millions il te reste 10% en fait à la fin t'as fait 3 millions t'as fait x2 en prenant des risques énormes prenant des risques énormes ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup ouais mais c'est un bon exemple tu vois suppose qu'il fasse 3 millions il fasse x2 au bout du compte il pourrait dire bah super j'ai fait x2 mais non parce que le niveau de risque que t'as pris pour faire x2 même si le risque c'est pas matérialisé et que tu finis par faire x2 il est quand même inacceptable je prends un exemple encore plus extrême pour rendre le truc concret tu prends tout le cash de Cosa Vostra tu vas au casino tu joues et tu gagnes bah t'as quand même pas pris une bonne décision pour Cosa Vostra tu et tes associés devraient te foutre dehors parce que t'es fou furieux tu vois ce que je veux dire c'est pas le résultat qui fait la qualité de la décision sinon on oublie complètement le niveau de risque qu'on assume et ce qui est intéressant dans tout ça c'est que tu vois pour moi des apprentissages que j'ai même si avant je pouvais les faire potentiellement je reviens sur ce gut feeling ou à l'intuition aujourd'hui clairement quand je regarde des projets dans lesquels on investit ou on s'investit avec des entrepreneurs de temps en temps bah là récemment sur un projet sur lequel on commençait à travailler de très loin c'est vraiment tu vois on fait quelques jours de dev pour tester quelque chose et puis après je demande bon qu'est-ce que tu vois cette jeune entrepreneuse qu'est-ce que tu vois comme business à l'horizon voilà et elle me met des chiffres à 80 000 150 000 etc et je me dis attends donc là je commence à mettre déjà j'ai mis 4, 5, 6 jours de dev ça m'a coûté 2, 3 000 euros sur un truc sur lequel je sais pas combien je peux prendre mais même si c'est 20%, 30% et que c'est beaucoup à la fin ça en vaudra je sais pas 100 000 200 000 ce truc et donc enfin là t'es vraiment t'es même plus early stage que les autres t'es vraiment très 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 et donc je lui dis soit revois tes chiffres et vois le marché et trouve quelque chose de mieux soit fais autre chose et puis moi aussi parce qu'en fait j'ai pas et en fait ce qui est intéressant c'est que dans ma grille de décision tu vois cet épisode avec Antoine notamment a formalisé quelque chose qui est de dire ben en effet je dis pas que moi sur un business comme j'investis plus tôt mais moins potentiellement un business à 30 40, 50 millions ça peut m'intéresser je suis pas forcément sur un business en milliards sur ce que t'appelles du moonshot investing mais même si ça me plaît aussi dans l'idée ces approches mais voilà donc j'en reviens un peu sur ces histoires de prise de décision de risque d'échec d'erreur c'est hyper intéressant tous ces exemples illustrent la même idée qui est que tu dois évaluer ta décision sur ton évaluation du risque et du retour au moment où tu prends la décision et pas a posteriori sur le fait que le retour s'est matérialisé sinon a posteriori en fait ce que tu mesures c'est est-ce que t'as eu de la chance aussi pas seulement mais aussi la chance un beau sujet aussi ouais et quand tu quand tu cherches à creuser la chance cet épisode avec Philippe Gavillier tu te rends compte qu'en fait ce que tu cherches à creuser c'est probablement comment tu maximises tes chances plus que tu c'est un super épisode j'ai bien avec plusieurs autres questions alors on va revenir sur ton choix tu m'as dit on en parlera de devenir prof ton choix d'universitaire j'en parle assez souvent en ce moment moi je lis des trucs d'un type que j'adore qui s'appelle Nassim Taleb qui a notamment un bouquin qui est Skin in the Game et ça fait déco à plein de choses en ce moment j'ai enregistré avec Pascal Chevalier récemment qui est le patron de Reworld Media et qui me dit typiquement moi autour de moi dans mes équipes quand je vois des gens qui font venir des consultants ou trop de consultants en fait je pense que du coup ils sont pas compétents puisqu'ils doivent payer des gens pour faire leur boulot à leur place donc c'est probablement un truc que t'as déjà entendu c'est un bon entrepreneur un mec c'est un truc qu'on entendait plus dans les années 80 qu'aujourd'hui mais il y a encore des gens qui le disent aujourd'hui et qui réussissent très bien pour autant quelle réaction parce que nous je pense que tu vois dans beaucoup de projets de beaucoup de boîtes on arrive avec un gros impact mais vraiment gros impact voire énormissime que ce soit en économie sur certaines choses parce que justement on a des clients qui partent sur des projets d'innovation digitaux etc qui sont face à des énormes fails mais complètement annoncés et à la fois et donc on sait on sent qu'on a des gros impacts sur certaines choses et à la fois l'autre partie de ma question c'est comment un consultant nous on essaye moi j'essaye de prouver à mes clients que j'ai du skin in the game parce que je suis entrepreneur parce que je crée des boîtes tout ce que je dis là c'est lié mais cette création de start-up etc comme ça je peux leur dire je sais ce que c'est que de dépenser de l'argent en adwords je sais ce que c'est de faire une bonne stratégie de référencement naturel de SEO je sais ce que c'est que d'investir des jours de dev qu'on va planter parce qu'en fait on s'est planté on n'est pas parti dans la bonne direction il faut le mettre à la poubelle et recommencer mais c'est pas grave parce que c'était une itération et que ça fait partie du process et je me dis je suis crédible parce que j'ai du skin in the game tu vois et donc ces deux questions sont comment tu justifies des consultants et en plus comment tu peux le justifier quand toi quand t'as des consultants alors là je reviens chez des gros cabinets qui n'ont pas été entrepreneurs qui n'ont pas de skin in the game alors comment tu justifies des consultants d'abord tu justifies à qui parce que à Pascal Chevalier oui enfin Pascal Chevalier fait ce qu'il veut s'il ne veut pas utiliser de consultant moi je ne suis pas je n'ai plus d'action McKinsey j'en ai eu pendant longtemps mais s'il ne veut pas utiliser de consultant c'est absolument son droit et il reste des gens qui n'utilisent pas de consultant il en reste de moins en moins mais il en reste le cliché de les 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 vrais hommes n'ont pas besoin de consultants parce qu'ils savent tout tout seul bon écoute je ne sais même pas si on peut si on peut répondre à ça alors je crois que je comprends ce qu'il veut dire je n'ai pas écouté l'épisode mais je crois il n'est pas sorti c'est pour ça au moment où sinon tu penses bien je crois que je comprends ce qu'il veut dire c'est qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a un excès de recours à une forme de sous-traitance ou de gestion de projet si tu veux qu'on appelle du conseil mais qui en fait est de l'intérim très cher et on connait des organisations un peu malades si tu veux où chaque fois qu'il y a une réunion il faut qu'il y ait un consultant qui soit là pour faire le compte-rendu de la réunion et sinon rien ne se passe donc ça devient dans quelques grandes bureaucraties qu'on ne citera pas une espèce de maladie rampante et puis les gens se déshabituent de faire leur travail c'est très contre-productif maintenant quand tu fais du conseil tu me parlais de McKinsey quand tu fais du conseil en stratégie auprès des dirigeants d'abord ils prennent eux-mêmes leurs décisions ils payent très très cher donc s'ils payent très très cher c'est qu'ils pensent que ça leur rapporte quelque chose et si ça leur rapportait rien ils s'en rendraient compte et tout le monde finirait par s'en rendre compte enfin je ne suis même pas sûr de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la question tu vois qu'est-ce qui justifie l'existence d'une activité économique c'est le fait qu'il y a des clients qui payent pour cette activité qui en sont contents ensuite le skin in the game je pense que c'est un faux problème le skin in the game tu vois le skin in the game dans l'enseignement stratégie le skin in the game donc c'est ce concept d'ailleurs voilà si je n'ai pas de ma peau si je ne joue pas ma peau si je n'ai pas mon je reprends cet exemple d'un de mes potes Nico Marc qui a pareil une brillante carrière qu'un type que j'adore et qui me dit tu vois cet épisode sur la chance ben Philippe Gabillier il n'a pas de skin in the game enfin tu vois il est théoricien mais par exemple il n'est pas entrepreneur ou il n'est pas rentré dans voilà et finalement moi quand je t'écoute et quand je dis ton bouquin j'ai envie de lui dire ben lis ce truc et puis regarde parce qu'il y a aussi des aspects très scientifiques étudiés etc alors je vais te dire d'abord skin in the game on ne parle plus du consultant on parle du prof dans mes autres activités il se trouve que je suis au comité d'investissement d'un fonds de venture capital donc des décisions d'investissement qu'on peut citer qui s'appelle Qualgro qui est basé à Singapour ok et où on investit dans la tech en Asie du Sud-Est en l'occurrence donc des décisions des comités d'investissement j'en fais toutes les semaines d'accord et j'essaye de mettre en pratique enfin je mets en pratique c'est même pour ça que je suis dans ce comité d'investissement les méthodes de décision dont on parle ici et qu'on essaye de rendre rationnel maintenant pourquoi est-ce que je t'en ai pas parlé jusqu'à ce que tu me poses la question parce que c'est pas une bonne explication tu vois je pourrais avoir fait 20 investissements d'ailleurs il se trouve que par chance j'ai fait beaucoup d'investissements qui ont très bien marché je pourrais te dire j'ai investi dans telle et dans telle et dans telle boîte et tu dirais oh my god le mec est formidable balance balance non je balance pas tiens on va pas leur porter soyons cohérents soyons cohérents je ne balance pas parce que je pourrais aussi je pourrais tout aussi bien te parler des boîtes dans lesquelles j'ai investi et qui sont lamentablement plantées tu vois et au fond qu'est-ce que ça ça dit ça dit que c'est un business très risqué de faire des investissements et on le sait bien tu vois et qu'au fond ce qui fait la performance de ton portefeuille c'est qu'il y ait quelques outliers qui vont très bien pour lesquels ça va très bien se passer c'est que avant t'es été au bon endroit au bon moment c'est pour ça qu'avec mes amis de Qualgro on pense qu'il vaut plutôt mieux toutes choses égales par ailleurs être en Asie du Sud-Est aujourd'hui que être dans la Silicon Valley tu vois a priori il y a des valorisations qui sont moins délirantes un niveau de concurrence qui est un petit peu moins intense même si ça devient de plus en plus difficile tu vois donc t'as pas investi dans Gojek non ça aurait été bien on est arrivé un tout petit peu tard pour ça super podcast de Gojek fantastique pardon mais on parlera de quelques autres participations plus tard donc être au bon endroit au bon moment enfin faire le choix d'être au bon endroit au bon moment ça c'est une des grandes composantes de la chance dont parlait d'ailleurs très bien Philippe Gavillier tu vois c'est déjà d'aller à la rencontre des opportunités ensuite essayer de prendre des décisions qui mettent la chance de ton côté c'est à dire qui te donnent les meilleures chances de succès ça ça revient à dire tu parlais de Lincoln tout à l'heure on va parler d'un autre président américain George Washington sa citation préférée c'était personne ne peut garantir le succès mais on peut faire mieux que ça on peut le mériter et en fait mériter le succès ça veut dire que tu prends la bonne décision qui te donne les meilleures chances de succès après des tas de choses interviennent tu vois quand t'es investisseur bah il y a des trucs que t'avais pas prévu et puis quelquefois c'est des trucs que t'avais pas prévu où ça se passe très bien est-ce que t'en conclus que t'es un génie parce que tu as du skin in the game pardon le signe noir le signe noir peut arriver tu vois mais le meilleur bouquin de Taleb soit dit en passant c'est Fooled by Randomness avant le signe noir où il explique exactement et mieux que moi d'ailleurs ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer Fooled c'est je me suis fait avoir par le hasard voilà je sais plus sous quel nom il a été traduit s'il a été traduit en français et sous quel nom mais en fait c'est cette idée qu'on voit du sens dans toutes les coïncidences et que dès que quelqu'un va avoir fait un dès que Peter Thiel va avoir investi dans Paypal tu vas dire ah le mec est un génie il avait vu le potentiel de Paypal oui bien sûr il avait vu le potentiel de Paypal d'abord il y a des tas de gens qui auraient pu le voir aussi s'ils avaient eu l'opportunité et ça ça n'enlève rien à son mérite parce qu'il était là pour l'avoir cette opportunité ensuite il se trouve qu'il investit dans Paypal grand bien lui face et tant mieux pour lui et c'est sûrement un mec très très bien mais est-ce que tout ce que dit Peter Thiel est forcément parole d'évangile parce qu'il a investi dans Paypal et qu'il avait du skin in the game tu vois ce que je veux dire c'est un oracle donc si je suis ton client et que je veux savoir si ce que tu me dis est de bon conseil ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si toi tu as transformé ta boîte en une boîte de 2000 personnes en un an et demi plutôt qu'en une boîte de 60 personnes en 3 ans c'est de comprendre sur quoi tu vas t'appuyer pour donner des conseils de bonne qualité à ma boîte dans ma situation ça peut n'avoir rien à voir ça n'a probablement rien à voir c'est pour ça que cette histoire de skin in the game interprétée de cette manière là je la trouve un petit peu un petit peu paradoxale je comprends tu vois ce que je veux dire ? je vois je reviens un peu sur ton tes choix à toi et après ton modèle économique le modèle économique d'Olivier Siboni je vois que t'as plusieurs activités il y a quand même quelques petites choses parce qu'on va venir sur ton choix justement de devenir prof et pourquoi mais si je comprends bien t'écris des bouquins ça doit te rapporter un peu d'argent pas beaucoup un petit peu tu fais des conférences ou des choses comme ça ou t'animes des séminaires ou des choses comme ça tu es dans ce fond et tu es prof ça fait 4 activités il y en a d'autres ? je suis dans quelques conseils d'administration des trucs comme ça mais en fait je vais répondre à toutes tes questions à la fois quand je suis parti de McKinsey je me suis dit au fond je vais avoir une espèce de portefeuille d'activité où je vais être un peu prof un peu consultant indépendant un peu investisseur peut-être un peu administrateur tu vois je me suis dit je vais me faire un petit portefeuille d'activité sympa comme ça et puis j'ai commencé ça et à l'usage en fait et sans vraiment prendre la décision consciemment je me suis réveillé un matin en me disant mais au fond je suis prof et en fait j'ai juste j'ai juste testé un peu toutes ces activités si tu veux pour voir ce qui me plaisait en réalité et tu vois souvent quand tu changes de carrière comme ça les gens te disent ouais il faut que tu regardes en toi que tu essaies de savoir qui tu es vraiment tes valeurs le truc que beaucoup de coachs te disent typiquement c'est ouais c'est tes valeurs à quoi tu crois vraiment ce que tu aimais quand tu étais petit quelle est ta personnalité profonde la réalité en tout cas pour moi peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à connaître leur personnalité profonde en se regardant dans le miroir très très longtemps mais moi franchement je ne savais pas tu vois tu me posais cette question là à l'époque je disais je suis plutôt un mec qui est fait pour être consultant en stratégie la preuve c'est que je l'ai fait pendant 25 ans donc voilà c'est bon si j'ai envie de faire autre chose par définition ça va être autre chose donc je ne sais pas très bien comment répondre à cette question là autrement qu'en essayant et donc j'ai essayé une série de trucs et puis à l'usage je me suis dit au fond le truc où vraiment je me marre bien c'est être prof alors quand t'es prof tu fais quelques conférences à droite à gauche t'écris quelques bouquins tu écris quelques articles tu fais un peu de recherche tu fais plein de trucs mais voilà comment je me suis retrouvé être prof je te montre un bouquin parce que c'est mon ça a été un de mes livres de chevet what you do is who you are c'est quand même un peu ce que j'ai décrit c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai beaucoup cherché mes valeurs mes choses etc et puis à un moment je me suis dit attends mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais au quotidien comment j'applique des choses dans ma boîte comment j'applique des choses auprès de mes collaborateurs et donc c'est Ben Horowitz qui a écrit ce bouquin et qui ouais qui en parle dans pas mal de podcasts c'est hyper intéressant un des cofondateurs de Andressen Horowitz et alors comment comment tu deviens comment tu deviens un bon prof comment tu progresses je sais pas si je suis un bon prof déjà mais comment tu essayes de progresser comment tu est-ce que j'imagine que vu tu te poses des questions là-dessus vu les questions que tu te poses ben oui écoute bon déjà dans la partie prof proprement dite dans la partie enseignement c'est un peu comme dans le conseil t'es évalué tout le temps donc après chaque cours t'as tes élèves qui te disent ça c'était bien ça c'était pas bien et qui te mettent une note en tout cas quand t'es prof à HEC c'est comme ça que ça se passe et dans toutes les dans toutes les grandes écoles c'est comme ça que ça se passe c'est pas comme ça que ça se passe dans les lycées et dans les collèges on peut en discuter mais bon tu penses que ce serait bien ? pardon ? tu penses que ce serait bien ? moi je pense que c'est difficile de progresser si on n'a pas une forme de feedback après la nature de ce feedback c'est pas forcément d'avoir tes élèves de CM2 qui te mettent une note c'est tu vois je suis pas naïf au point de penser qu'on puisse copier-coller la manière dont on évalue les profs à HEC mais je pense que c'est difficile de progresser si on n'a pas une forme de retour sur sa performance et une forme d'évaluation et un peu de skin in the game comme tu disais dans ce sens-là de skin in the game donc voilà comment on essaye de faire ensuite mon grand mon grand étonnement si tu veux quand j'ai commencé à faire un doctorat quand tu commences à faire un doctorat à 50 ans déjà les gens te disent mais vous êtes sûr ils essayent de te décourager alors j'avais une directrice de thèse formidable qui m'a essayé très très fort de me décourager tu as dit ? ouais j'ai déposé ma thèse le jour de mes 50 ans d'accord donc ma directrice de thèse a essayé très très fort de me décourager elle pensait qu'elle avait réussi d'ailleurs parce que j'ai mis longtemps à revenir et je suis revenu au bout de 6 mois elle me fait mais tiens vous voilà et je pensais que je vous avais découragé et je me dis ah bah non mais pas du tout vous m'aviez juste donné une très très longue liste de choses à faire donc je les ai faites voilà forcément ça a pris 6 mois parce que et tu vois c'est comme ça que tu apprends donc tu il y a des tas de trucs que tu peux lire quoi quand t'es prof donc moi ma directrice de thèse elle m'avait dit bah attendez vous pensez que vous avez des idées mais est-ce que vous avez regardé ce truc là et puis ce truc là et puis vous connaissez rien à ce truc là et puis vous avez pas regardé ses travaux en sociologie vous avez pas regardé ses travaux en psychologie cognitive et puis est-ce que vous êtes allé regarder la théorie des organisations il faut que vous disiez machin bah tu vois et elle pensait qu'en me disant tout ça elle me disait laissez tomber mec t'es à la ramasse t'es à la ramasse et moi je me disais waouh super voilà donc et donc quand elle me elle me remettait mon diplôme à la fin de la thèse elle disait je pensais vraiment que j'avais réussi à le décourager mais non en fait c'était pas ça alors pourquoi tu mets pas docteur Olivier Siboni quoi parce qu'en français on le dit pas en français les docteurs c'est les docteurs en médecine j'ai une cliente allemande il y a quelques années qui m'a dit bonjour madame elle m'a dit non non elle m'a dit docteur ah chelou oui oui on est fait de même qu'en Italie tu leur dis ingéniere doctore et alors c'est quoi c'est quoi un job de prof et qu'est-ce qui fait la différence entre des grandes écoles et des moins grandes écoles alors j'ai deux questions à la fois là-dessus mais c'est quoi un job de prof déjà peut-être c'est quoi un job de prof au sens ça te prend ça te prend combien de temps est-ce que tes cours évoluent forcément tu vas me dire d'année en année mais ben écoute un job de prof moi je suis enfin et à la fois tu vois tes cours je pourrais me dire tous les profs sont différents moi mon selon Olivier Siboni ouais enfin c'est pas selon Olivier Siboni c'est le job de Olivier Siboni ça dit rien ça dit rien à personne d'autre moi je donne des cours essentiellement au MBA un peu à la grande école que tu connais et beaucoup 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 en executive education c'est-à-dire soit des executive MBA qui viennent faire un executive MBA à 30 ou 40 ans soit dans des programmes d'entreprise qui font avec HEC un programme ad hoc et pour lesquels on fait du on fait du sur-mesure donc forcément la grande majorité de ce que je fais est un petit peu différente à chaque fois parce que c'est du sur-mesure tout en étant quand même basé sur mes sur mes sujets d'expertise si tu veux parce qu'on on essaye de pas s'éloigner trop de son domaine oui et puis comme tu le dis il y a pas mal de choses dans ce que tu enseignes et dans ce que tu as étudié qui n'ont pas changé depuis 100 ans ou depuis 40 ans ou depuis 50 ans donc ça ne mérite pas forcément un refreshur total oui alors ce qui mérite des refreshurs comme tu dis c'est les exemples que tu utilises c'est alors d'abord il y a de la il y a des il y a des nouvelles nouvelles dans la recherche quand j'écris mes petits billets dans TTSO souvent je prends un truc de recherche qui vient de sortir sur un sujet que je connais et qui actualise un petit peu les informations mais surtout ce qui a besoin d'être renouvelé c'est les exemples c'est la manière de les raconter c'est la manière dont tu animes tes cours c'est les jeux ou les exercices que tu fais donc ça ça demande un petit peu de travail mais c'est pas c'est pas ça le coeur du métier c'est intéressant d'ailleurs et c'est comme ça je l'ai pas dit d'ailleurs c'est un épisode sympa avec Romain De Salle que j'ai enregistré qui est le fondateur de TTSO donc Time to Sign Off qui est cette newsletter que j'adore et que je lis religieusement tous les jours et donc c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contacts en fait avec toi Olivier puisque je lisais un peu le SIBO de la semaine c'est ça ? Le 30 second MBA c'est la chronique du mercredi soir dans Time to Sign Off et donc dont d'ailleurs sur lesquels sont construits les 40 chapitres du livre que tu as entre demain qui sont en fait 40 billets que j'ai publiés dans TTSO un petit peu enrichis pas beaucoup plus long parce qu'on essaye toujours de faire court et simple mais un petit peu complété et puis l'autre personne qu'il faut mentionner qui nous a mis en relation qui est Laura donc ta petite cousine je crois c'est ça ? absolument voilà et que je remercie au passage pour ça et tu disais qu'est-ce qui distingue une grande école d'une moins grande écoute des bonnes et des mauvaises raisons comme toujours les mauvaises c'est l'histoire et l'inertie et la réputation qui s'est accumulée donc la réalité c'est que si tu crées demain matin la meilleure université du monde il faudrait quelques siècles pour que les gens réalisent que c'est la meilleure université du monde dans quelques domaines que ce soit c'est vrai en médecine comme c'est vrai en management comme c'est vrai en engineering parce que les meilleurs étudiants veulent aller dans les meilleures universités les meilleurs profs veulent aller dans les meilleures universités les meilleurs profs vont aider les meilleurs étudiants à devenir les meilleurs alumnis qui vont faire les meilleures contributions au fond de dotation de l'université et c'est comme ça que Princeton est assis sur je ne sais plus 30 ou 40 milliards Harvard sur la même chose et que si Harvard et Princeton faisaient un extraordinairement mauvais boulot pendant très longtemps et que leurs concurrents faisaient un super boulot pendant très longtemps on mettrait très 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 longtemps à s'en apercevoir donc il y a quand même une inertie qui est ce qu'elle est maintenant il y a aussi des bonnes raisons qui font que tu arrives à faire bouger un peu l'inertie qui sont que tu que tu essayes de faire du bon travail d'enseignement et du bon travail de recherche on regarde le MBA d'HEC par exemple il y a 30 ans quand j'étais sur le campus ça s'appelait Lisa c'était un programme respectable mais enfin qui n'avait ni la situation ni même l'aspiration à faire partie des meilleurs du monde aujourd'hui dans les classements des MBA dans le dernier classement des MBA publié par le Financial Times c'est le 9ème meilleur MBA du monde c'est le 3ème meilleur d'Europe c'est le 9ème du monde il est devant Chicago il est loin devant Oxford ou Cambridge enfin tu vois c'est assez étonnant et en France on oublie qu'on a ce genre de succès français quand même il n'y a pas beaucoup de domaines académiques dans lesquels on a des joueurs français historiques qui sont dans les tout meilleurs mondiaux à tutoyer les meilleures institutions mondiales on pourrait particulièrement dire dans le business en plus je veux dire autant tu me dirais potentiellement de la science dure en maths bien sûr ça ne nous surprend pas pourvu que ça dure mais tu vois dans le business ça ne nous vient pas forcément à l'esprit c'est quand même un succès extraordinaire et malheureusement souvent quand on parle d'HEC en France c'est pour dire école de riches privilèges sociaux etc ce qui est n'importe quoi ce qui est intéressant et là je ne parle pas d'HEC uniquement je parle des grandes écoles de commerce oui des grandes écoles en général j'ai récemment un épisode que tu n'as pas entendu parce que je ne l'ai pas sorti aussi au moment où on en parle avec Stan Leloup très intéressant comme épisode et qui est lui un ESSEC mais j'ai eu les mêmes échos de mémoire Tigranseed ou Big Mama sur HEC etc ou beaucoup d'étudiants de ce que tu appelles la grande école en tout cas qui arrivent après une prépa école de commerce te disent en fait à l'école on n'a rien foutu et en fait tu vois c'est un peu on a bossé comme des hiunches pendant notre prépa on arrive là et c'était relax et je trouve ça très surprenant comme réaction parce que je pense que ce n'est pas vrai mais même eux d'ailleurs ils te le disent mais je pense que c'est peut-être juste un biais je ne peux pas croire ça tout est relatif si tu veux c'est beaucoup moins vrai que ça n'était vrai il y a 25 ans moi je vois comment travaillent mes élèves y compris à la grande école ils travaillent quand même beaucoup plus que je ne travaillais quand j'étais à leur place beaucoup 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 plus et ce n'est pas parce que c'est mes élèves à moi c'est la norme à évoluer la norme à évoluer en particulier parce que la moitié d'une promo et c'est pareil à l'ESSEC ou à l'ESCP la moitié d'une promo c'est des gens qui viennent de l'étranger donc la population grande école française traditionnelle qui est celle que tu finis par interviewer c'est à peu près la moitié mais l'autre moitié c'est des gens qui viennent de l'étranger et qui sont habitués à travailler donc ils finissent par travailler pas mal toujours beaucoup moins qu'en prépa bien sûr mais quand même ils apprennent des trucs ils apprennent des trucs ça sert à quelque chose écoute je ne sais pas si ça sert à quelque chose ça c'est à eux qu'il faut demander mais il semblerait que quand même ils apprennent des choses d'ailleurs il y a quand même un paradoxe amusant c'est que ça n'étonne plus personne que tu crées une boîte en sortant d'HEC ou encore une fois ou d'une autre grande école c'est même devenu un truc assez naturel et personne aucun VC ne dit mais mon pauvre ami vous ne savez rien vous n'avez jamais géré une entreprise pourquoi est-ce qu'on vous prêterait de l'argent donc c'est bien que quand même on pense qu'ils ont appris quelque chose un minimum non mais très clairement mais c'est vrai qu'il y a en effet après tous les effets comme tu disais tout à l'heure les effets de réseau les effets d'alumni donc d'anciens élèves de pas mal de choses qui sont aussi des choses intéressantes et importantes qui permettent pas mal de choses je regarde en même temps ton bouquin celui-ci que je n'ai pas lu mais qui semble-t-il alors un bouquin que tu as co-écrit qui s'appelle Cracked It donc et aussi sur le problème solving est-ce que problème solving en anglais donc la résolution de problèmes en français mais j'essaie de réfléchir en te posant la question est-ce que c'est très différent du decision making oui en fait celui qui en parlait très bien dans un de tes épisodes c'est Riyad Alimi quand tu l'interviewais et qu'il te disait et que tu lui disais mais comment t'as fait pour techniquement comprendre les logiciels les bases de données etc et qu'il te disait bah écoute quand t'as passé quelques années chez McKinsey t'as appris à te colter tellement de problèmes tellement différents que tu te dis bon bah on va prendre celui-là il n'est pas plus compliqué que les autres et on va le résoudre et en fait ce que Riyad applique là et ce que tous les anciens Mac appliquent et tous les anciens consultants d'ailleurs appliquent dans leur vie ultérieure c'est cette méthode pour résoudre des problèmes business qu'ils ont appris en faisant du conseil qui est la méthode qu'on utilise pour résoudre les problèmes des clients en ce moment et qui est une méthode que bizarrement on n'apprend que on n'apprenait que dans les cabinets de conseil c'est pas sorcier sorcier si tu veux c'est c'est la méthode cartésienne de résolution de problèmes bien poser les problèmes diviser les gros problèmes en petits problèmes être rigoureux dans la logique qu'on utilise pour les décomposer on a décrit ça dans ce livre dans une méthode qu'on appelle les 4 S pour State Structure Solve Self donc formuler les problèmes les structurer les résoudre analytiquement et puis vendre la solution ce qui fait partie de la démarche et en fait c'est un bouquin qui marche très bien parce que il n'y avait pas de il n'y avait pas enfin c'est pas bizarrement ça n'est pas un enseignement standard dans les écoles de commerce d'apprendre à résoudre des problèmes de business alors on l'a introduit à HEC maintenant ça fait partie du curriculum du MBA c'est un cours qui est assez assez tôt dans le curriculum pour que les gens puissent s'en servir pendant le reste de leur MBA et en fait on s'est inspiré en les complétant en particulier avec du design thinking et d'autres choses un peu plus un peu plus créatives des méthodes des consultants pour essayer d'équiper les gens qui font face à des problèmes de business avec une méthode qui fonctionne il sera d'ailleurs bientôt traduit en français début 2021 alors du coup un bouquin en anglais ça se vend beaucoup plus j'imagine ça se vend ça se vend à un beaucoup plus large public ça se vend à une population de gens qui parlent anglais donc ils sont plus nombreux mais après il y a des traductions celui dont tu parlais tout à l'heure vous allez commettre une terrible erreur il est traduit en anglais il est traduit il n'est pas encore publié mais il sera publié bientôt en anglais et il est en train d'être traduit dans une quinzaine d'autres langues donc on va chercher les lecteurs là où ils sont on dit que les bouquins en anglais il faut les écrire en anglais pour qu'ils rencontrent un succès plutôt que de les écrire en français et bien figure quoi que je l'ai pratiquement réécrit de A à Z en fait il a effectivement été traduit et j'ai revu la traduction en réécrivant énormément de choses parce que c'est vrai qu'une fois que tu vois la traduction du bouquin français en anglais ça marche pas entièrement d'accord avec ce que tu dis c'est pas possible en fait je l'ai quasiment réécrit mais au point de changer la structure des chapitres il est assez différent l'inverse est d'ailleurs c'est un truc tu en parles on va y venir ça ça m'intéresse on pourrait ne pas l'arrêter cet épisode mais l'inverse est pourtant pas vrai c'est à dire je trouve que les bouquins en anglais traduits en français souvent sont plus sharp plus efficaces moi dans un style que j'aime plutôt pas mal mais après c'est probablement moins littéraire c'est vrai ça dépend après ça dépend beaucoup de la qualité des traductions mais je viens aussi sur le c'est la raison pour laquelle j'adore ces chapitres je vois les chapitres un à un mais notamment tu en parles à un moment je crois du fait que tu peux travailler dans une langue étrangère ouais c'est hyper intéressant ça ouais c'est intéressant tu vois c'est une conséquence de ce que tu disais tout à l'heure sur l'intuition l'intuition ça consiste à aller vite et à sauter à la conclusion c'est une des erreurs dont on parle aussi dans Cractite d'ailleurs de pas bien poser les problèmes et de sauter directement à la conclusion on va avoir d'autant plus tendance à faire ça qu'on est dans un dans un raisonnement fluide qu'on est capable d'aller vite et en fait le fait d'être obligé de travailler dans une langue étrangère nous force à ralentir et bizarrement nous permet d'échapper à certains de ces biais cognitifs qu'on va avoir quand on s'en remet trop à notre intuition donc on va être un peu plus rationnel un peu plus un peu plus logique quand on travaille dans une langue étrangère que quand on travaille en français et un peu plus efficace quelque part plus efficace je sais pas enfin c'est bon qu'est-ce que t'appelles efficace plus rapide t'as l'air d'être tu vois plus straight to the point tu mets un peu de côté les nuances qu'on peut mettre dans des langues parce qu'en fait t'écoutes vraiment le corps du problème non ? oui c'est peut-être ça tu es obligé de te concentrer sur le fond du sujet parce qu'il n'est pas immédiat pour toi et donc tu réfléchis sur le fond du sujet sans former nécessairement toutes les associations que tu as d'habitude en français en tout cas on suppose que c'est ça l'effet est un peu mystérieux quand même voilà donc il y en a il y en a plein il y en a 40 des comme ça vous en avez quelques exemples moi je vous le recommande j'ai parcouru l'intro parce que j'ai trouvé qu'une fois que j'avais compris le concept etc une fois que je suis rentré dans les trucs j'ai dévoré le truc d'un coup et je suis impatient de lire aussi on n'est pas obligé de le dévorer d'un coup il est fait pour pouvoir être butiné justement et repris j'imagine et repris parce que c'est 40 chapitres complètement indépendants les uns des autres c'est vrai pour les entrepreneurs pressés vous allez commettre une terrible erreur que j'ai pas encore eu le temps de lire mais sur lequel tu as gagné un prix donc bravo c'est combien d'exemplaires tes livres ? écoute tu sais c'est très marrant l'édition c'est pas un métier de chiffres donc ils te donnent jamais un chiffre précis vous allez commettre une terrible erreur il semblerait que ça soit autour des entre 10 et 15 000 aujourd'hui mais enfin ils en savent rien et ça a pas l'air de les préoccuper énormément au jour le jour donc voilà c'est pas c'est pas c'est pas l'essentiel t'as plusieurs je vois que t'as plusieurs éditeurs enfin ou éditeurs je sais pas si c'est le bon terme je vois du Flammarion je vois du comment on choisit comment écoute c'est des concours de circonstances c'est des c'est des rencontres c'est des gens chez Flammarion qui sont très sympas et et formidables en l'occurrence j'avais publié un premier bouquin qui s'appelait Réapprendre à décider qui qui était chez Débat Public dans une très sympathique maison d'édition que je recommande aussi chaleureusement et et Flammarion Sophie Berlin chez Flammarion en l'occurrence qui est qui est mon éditrice m'a dit bah écoutez on pourrait le publier en édition de poche parce que c'est quand même un c'est un bon bouquin et on aimerait beaucoup l'avoir dans la collection chant on trouve que le titre est pas bon ça serait bien d'en trouver un autre et donc on l'a appelé vous allez commettre une terrible erreur et c'est quand même un bon exemple de marketing réussi parce que tu prends le même produit c'est quand même le même bouquin un tout petit peu un tout petit peu actualisé mais c'est le même bouquin le même produit avec un titre différent chez un éditeur différent ça fait pas le même résultat c'était le tu tu connais ce livre de Tim Ferriss qui s'appelle The 4-Hour Workweek la semaine de 4 heures il a testé plein de titres sur des campagnes AdWords en fait pour voir ce qu'il liait le plus et du coup il a choisi un titre de manière assez scientifique finalement c'est ce qu'on devrait tous faire c'est ce que j'aurais dû faire avec le dernier et ce que je devrais faire avec le prochain c'est exactement la bonne méthode de décision j'ai des bonnes personnes qui peuvent t'aider là-dessus bah écoute on en reparlera c'est top alors on te suit je vois que tu es actif sur LinkedIn un peu je suis raisonnablement actif sur LinkedIn un peu moins que moi oui moins que toi tu es évidemment on peut te suivre alors sur Amazon on peut s'abonner à Time to Sign Off d'abord si on n'est pas déjà exactement et me lire tous les mercredis et en plus lire Time to Sign Off tous les autres soirs de la semaine exactement on peut me suivre sur LinkedIn bien sûr on peut me contacter sur LinkedIn aussi je finis par répondre ça peut prendre longtemps mais ok et par le biais peut-être d'HEC ou différentes choses si on veut bosser avec toi si on veut te faire intervenir quelque part on peut me contacter sur LinkedIn ok top comment au quotidien plus largement en tant que personne tu progresses toi c'est quoi tes techniques tes routines je sais pas écoute ça paraît ça paraît bête mais moi j'essaye de lire beaucoup je pars du principe que les qu'il y a des 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 milliers des dizaines et des centaines de milliers de gens avant moi beaucoup plus malins que moi qui ont déjà étudié tous les problèmes et qu'en général ils ont écrit les réponses dans des livres il faut juste trouver le bon livre donc donc j'essaye de lire beaucoup sur beaucoup de sujets et et en particulier sur les sujets sur lesquels je travaille j'essaye de lire beaucoup de trucs et c'est un c'est sans fin c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait le tour d'un sujet quand on quand on essaye pour écrire un article scientifique de faire une revue de littérature un peu sérieuse et de se dire qu'est-ce qui a été écrit de scientifique de bien sur le sujet ça prend un temps considérable et au bout on n'est jamais sûr d'avoir vraiment fait le tour a fortiori quand on est sur des sujets vastes ou ou des domaines d'intérêt un peu un peu mal défini on n'arrive jamais au bout mais il y a toujours des tas de trucs à lire donc moi ma solution numéro un si tu veux au problème de comment est-ce qu'on progresse c'est ça ensuite on peut toujours parler à des gens et discuter avec des gens sympas et j'adore mais c'est moins efficace en général sur les livres alors moi ça me pose un problème en ce moment c'est que du coup je lis beaucoup de livres comme les tiens comme tu vois juste avant Stan Leloup comme et en fait je trouve plus le temps de lire des livres détendent presque littérature parce que ça prend du temps de lire quand même oui alors moi j'essaie d'avoir toujours deux livres en cours un fiction et un non-fiction comme disent les anglais donc un roman et un bouquin et en fonction de ton état d'esprit tu choisis ouais et tu t'imposes des sessions de lecture ou c'est non j'écoute beaucoup de podcasts aussi beaucoup 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 de podcasts américains parce que je les écoute en courant en conduisant etc lesquels Freeconomics très bien conversations with Tyler je connais pas d'ailleurs tu connais pas conversations with Tyler tu vas aimer c'est ton il te faut conversations with Tyler ok qu'est-ce que j'écoute d'autres que tu vas connaître tu écoutes How I Build This non Guy Raz ben non tu vois on n'a pas les mêmes il faut vraiment qu'on échange nos idées Shane Parrish The Knowledge Project oui j'en ai écouté Hidden Brain D'accord Econ Talk bon non tu vois il y a on va prendre une capture on va échanger nos nos podcasts on mettra des liens on va échanger nos listes très bien Masters in Business Masters in Business ça c'est un truc pour toi Masters of Scale Masters in Business c'est un podcast de Bloomberg très bien je vais je vais on va mettre les liens on va reprendre Revisionist History d'accord on va s'arrêter là parce que et puis un français que j'aime beaucoup c'est Super Fail ah Guillaume Erner d'accord parce que c'est mon sujet et les erreurs forcément d'accord et ben écoute je le connaissais pas non plus donc voilà j'en ai ça va en faire beaucoup mais ça c'est un vrai sujet c'est le problème de la discovery des podcasts comment est-ce qu'on trouve tu vois parce que t'es un gros consommateur de podcasts moi aussi et à part avoir une conversation tous les deux et échanger nos listes comment on fait mais c'est aussi pour ça que j'aime bien qu'on en parle parce que tu vois les podcasts qui m'amènent le plus de nouveaux auditeurs sont d'autres podcasts en fait généralement donc je joue aussi mon rôle dans faire découvrir d'autres autant que possible et j'en parle souvent donc voilà je me rends compte qu'il y en a un que j'ai plus sur mon appli parce que en changeant de téléphone qui s'appelait Invest Like The Best qui était vraiment très bien à l'époque il faudrait que je reprenne je connais pas non plus donc ouais j'ai pu voir ça si t'avais un livre justement parmi tous je sais je sais ça c'est la question à pas poser ça non mais alors deux, trois parce que tu vas m'en citer 120 donc c'est le problème si en fait il y a une réponse un livre à conseiller à la terre entière c'est Thinking Fast and Slow Système 1, Système 2 les deux vitesses de la pensée en français de Daniel Kahneman qui est un livre épais et relativement non pas relativement difficile non qui est pas un livre difficile mais qui est un livre épais tu veux pas le vendre non non qui est un livre épais mais passionnant et qu'on peut lire et relire et relire et relire et y retrouver toujours des choses qui rendent plus intelligents ok t'as une bonne street cred donc là dessus on va te croire et puis je suis pas c'est pas un conseil original non plus c'est marrant parce que j'ai noté dans mes notes en préparant tout ça le système 1 tu vois tu dois en parler en effet donc tu dois y faire référence non Daniel Kahneman c'est le psychologue qui a obtenu le prix Nobel d'économie ce qui est étonnant pour un psychologue pour ses travaux qui ont été à l'origine de l'économie comportementale et qui inspire toute une enfin qui est un des un des scientifiques les plus cités les plus connus au monde donc quand je te conseille ça je prends pas un énorme risque et c'est un livre qui a dû être vendu à 15 millions d'exemplaires ou un truc dans le genre enfin c'est c'est pas un conseil bouleversant c'est pas une trouvaille c'est pas une pépite si t'avais l'occasion de croiser Olivier Siboni je sais pas à sa sortie de Publicis à la fin de ses études tu pouvais te murmurer un petit truc à toi même tu te dirais quoi d'abord il m'écouterait pas parce qu'il était il était trop con mais si je pouvais lui dire un truc je lui dirais en fait j'ai réfléchi je savais que t'allais poser cette question parce que tu la poses à tout le monde et en fait il y a vraiment un truc que je lui dirais et il m'écouterait pas mais je lui dirais de dormir plus parce que j'ai passé des décennies à me dire que je pouvais survivre en dormant moins et c'est vrai je pouvais j'ai survécu j'ai fait pareil mais en fait quand tu réalises que t'as besoin de dormir un certain nombre d'heures et que si tu dors moins en fait ça a des tas de conséquences néfastes et ben ça change ta vie vraiment et je suis je j'avais jamais formalisé comme ça en tout cas je me serais peut-être pas dit donner ce conseil et en l'occurrence je pense que ce serait un très bon conseil à me donner à moi-même à cet âge là et je pense que j'étais tellement con aussi que je ne m'écouterais pas il y avait des tas de gens qui me donnaient ce conseil là et je disais mais attends c'est des nuls qui ont besoin de 8 heures de sommeil moi je suis un surhomme ben non tu réfléchis mieux tu c'est de meilleure humeur tu es plus sympa ça change vraiment la vie c'est incroyable allez en parlant de dormir si t'avais nuit blanche business un truc ça t'est arrivé d'avoir des grosses nuits blanches dues à des décisions on parle de décision ici ou choix stratégique problème solving etc s'il y en a une qui t'a marqué ben t'as beaucoup de nuit blanche t'as beaucoup de nuit blanche quand tu fais du conseil parce que tu te fais du souci pour tes clients d'abord t'as beaucoup de nuit blanche parce que t'as des rapports à finir mais ça c'est pas le c'est pas le genre de nuage dont tu parles non qu'est-ce qui m'a marqué écoute ce qui m'a marqué c'est les situations où où il y a un conflit de valeur quoi où il faut où il faut prendre la bonne décision et où il y a une dimension éthique dans la décision et où elle est difficile et où en fait ce qui te fait perdre le sommeil c'est ça c'est pas le c'est pas la c'est pas la difficulté technique d'une décision tu perds pas le sommeil sur une difficulté technique c'est la difficulté humaine c'est la difficulté éthique donc donc voilà et une des choses que une des techniques d'ailleurs dont on parlait beaucoup des décideurs que j'avais interviewé pour écrire vous allez commettre une terrible erreur c'est justement de laisser passer la nuit de dormir dessus et de prendre leur décision le lendemain matin et je me disais oui ça c'est de la bonne vieille sagesse populaire et en fait j'en parle dans vous allez redécouvrir le management il y a des études là dessus qui montrent que après une nuit de préférence pas blanche mais après une nuit tu décides mieux qu'avant la nuit c'est à dire que dormir dessus ce bon vieux conseil de sagesse populaire la nuit porte conseil en fait c'est vrai il y a une prise de distance par rapport à l'émotion de la décision qui fonctionne je le fais moi souvent sur des j'ai besoin par exemple sur une réponse ou une décision en effet à prendre je vais écrire un mail que je vais pas envoyer et je vais le garder pour le lendemain et souvent je le reprends mais vraiment ou alors je le réécrirai entièrement ou alors je le reprends mais dans beaucoup de points et je me dis j'ai tellement bien fait de pas l'envoyer hier mais j'ai tellement bien fait il y a même une extension de Gmail j'ai oublié comment elle s'appelle qui détecte tu l'utilises qui détecte dans tes emails que tu es sur le point d'insulter quelqu'un ah non pas celle-là et qui te dit on va automatiquement mettre ce mail en attente si vous voulez toujours l'envoyer dans une demi-heure vous aurez un prompt génial écoute je vais essayer de la trouver celle-là parce que j'aime beaucoup l'idée c'est assez smart j'aime beaucoup l'idée et je me rappelle aussi un des fonds d'investissement que j'avais interviewé sur la prise de décision qui me disait on a une grande règle c'est qu'on s'interdit de décider après avoir entendu le pitch d'un entrepreneur on se retrouve le lendemain et on en parle à ce moment-là pour être sûr de décider à froid après avoir laissé passer la nuit dessus donc cette idée de la nuit blanche ou de préférence pas blanche ça améliore la qualité des décisions un dernier bon conseil pour prendre des bonnes décisions dormez 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 et dormez dessus merci Olivier merci à toi écoute je suis ravi on peut donc acheter au moment je crois où vous écoutez ce podcast vous allez redécouvrir le management même avant vous pouvez acheter de toute façon vous allez commettre une terrible erreur il y en a plein d'autres Cracked It voilà vous regardez on met des liens sur tous les descriptifs LinkedIn Medium etc etc donc voilà allez-y si vous êtes resté jusque là parce que je pense que vous êtes suffisamment curieux pour peut-être un jour travailler chez Cosa Votre mais en tout cas pour lire les bouquins d'Olivier Siboni je te remercie mille fois pour ton temps merci à toi et puis je te dis un grand honneur à bientôt alors sur Génération du It Yourself à bientôt à tous je vous remercie aussi de cette fidélité et puis j'espère que je suis à peu près certain on est sur un épisode qui est quand même un peu aussi différent et que j'ai beaucoup aimé mais je suis assez certain que ça peut être quelque chose qui va servir à certains de vos proches qui sont peut-être pas habitués à des podcasts donc n'hésitez pas à leur installer l'application expliquer comment on écoute télécharger cet épisode et notez-le 5 étoiles sur l'étude voilà en laissant un commentaire c'est encore mieux même merci beaucoup à tous je vous souhaite une bonne journée une bonne lecture d'Olivier Siboni et je vous dis à la semaine prochaine sur Génération du It Yourself salut bravo vous avez écouté cet épisode de Génération du It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire vous pouvez le faire tous les jours et c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de Kosavostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.fr je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cet épisode et particulièrement Morgane Prudhomme de Studio Module pour l'habillage sonore je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse